Bonsoir, bienvenue dans It's Alive. Nous allons papoter aujourd'hui de jeux de rôle pour cette deuxième émission. Et pour cette deuxième émission, nous allons papoter de musique en jeux de rôle en compagnie de Willow. Willow qui est, eh bien, une amie déjà que je suis content de recevoir. Merci. On s'est rencontrés cette année et on a bien accroché. Deux fois. Deux fois, voilà. Deux fois, déjà. Et du coup, tu es surtout là parce que tu as fait un mémoire de recherche en ludomusicologie sur la musique extra-diégétique en jeux de rôle. C'est ça. On reviendra peut-être sur le terme extra-diégétique un peu plus tard. Oui, je pense qu'il y aura besoin. Et ludomusicologie aussi, je pense. Et ludomusicologie aussi. Mais bienvenue, très heureux de t'accueillir. Merci. Très contente d'être là aussi. On a retrouvé aussi le chef Goldie revenu de ses escapades au Pays du Soleil Levant. Ah oui, c'est moi. Effectivement. C'était très très chouette. Je ne vais pas m'étaler ici. Si vous voulez plus d'infos, il y aura des choses qui vont venir sur mon Instagram. Voilà. Je fais ma petite pub. Je garde encore les rênes un peu ce soir. Puisque du coup, comme il n'était pas là, j'ai préparé un petit peu l'émission. C'est ça. Et moi, par contre, je ne connais pas Willow. On a juste échangé deux ou trois messages sur le chat à l'occasion. Mais du coup, moi, c'est une grande découverte ce soir. Donc, c'est un plaisir de faire ta rencontre. De même. Bah oui, t'es... Depuis le temps. Je passe régulièrement. Moi, je lurk beaucoup. Mais je passe quand même assez souvent. Quand tu masteries, c'est vrai que c'est plutôt agréable aussi à voir un peu. Surtout que j'ai vu que tu jouais avec pas mal de groupes différents. Donc, ça permet de voir plusieurs façons. Tu jouais joueur aussi souvent. Donc, c'est plutôt cool. Effectivement. De voir plusieurs aspects. Et évidemment, bonsoir à tout le monde dans le chat. On voit plein de noms. Donc, je suis très heureux de retrouver. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Willow, est-ce que tu veux te présenter un petit peu plus ? Parler peut-être un peu du contexte de tes recherches ? Ah, alors, le contexte, oui. Si vous voulez. Alors, le contexte. Est-ce que juste une chose, Basile, on n'a pas lancé le générique ? Ah, pardon. Non, mais il n'y a rien qui va. Bah ouais, non, mais après, c'est que la deuxième. Il faut quand même nous excuser. Entre la story sans musique et l'oubli du générique, c'est quand même en termes de musique. Il faut noter que pour une émission spécialisée sur la musique, on va parler de musique ce soir. On n'a pas été foutus. On a tous les trois fait une story indépendante. On n'a pas été foutus de faire des stories avec des musiques. Voilà. Il fallait le dire. Très bien. Eh bien, Chef Goldie lance le générique et on reprend tout de suite. Eh bien, générique et à tout de suite. Oh, darling. Oh, darling. Alive. Oh, it's alive. It's alive. And it's trying to sleep. Shut the hell up. Voilà. Pour ceux qui n'avaient pas vu sur YouTube, comme ça, vous avez découvert le générique. Et en plus, comme on a notre propre musique, ce serait dommage de ne pas le mettre. Mais oui. Le jour où on parle de musique. On remercie d'ailleurs le compositeur de cette musique. Francis, que vous pouvez retrouver sur Internet, sur Bandcamp, sous le nom Alambic Sanctum, qui, d'ailleurs certains, Willow connaîtrait l'anecdote, a fait une chanson sur un alcool d'Auvergne qui s'appelle le Birlou. Oh, je connais. Et qui a été, tu vois, qui a été une de nos petites jokes quand on a fait une partie de Monster of the Week à Octogone. En plus, quand j'ai lancé, le son était à fond sur mon ordi. C'était assez douloureux sur les premières notes. C'était très drôle. Voilà, donc tout se reboucle. Et maintenant qu'on a fait l'intro plus ou moins proprement, on va pouvoir reprendre le fil. Et écoute, Willow, je te laisse nous parler un petit peu du contexte de ton travail. Alors, le contexte. Donc, moi, à la base, j'étais prof de musique en collège. J'ai démissionné. Voilà. Vive de l'éducation nationale. Et j'ai, suite à grosses dépressions et compliquées, etc., plongé dans le jeu de rôle à cœur perdu. Parce que mon compagnon, étant déjà à fond dans le jeu de rôle, m'a converti très vite. Et quand j'ai été en arrêt maladie, je regardais énormément, énormément d'actual play. Et j'aimais beaucoup ça. Ça me manquait beaucoup parce que j'étais dans un endroit où on ne voyait pas beaucoup de monde. On s'était inscrits dans un club de jeux de rôle à l'ancienne avec beaucoup de vieux rôlistes. Mais c'était super sympa. Et en fait, quand je suis partie de l'éducation nationale, j'ai décidé de reprendre mes études en recherche. C'était ce que je voulais faire à la base. Mais comme j'étais vieille, je me suis dit, il vaut mieux que je passe le CAPES et puis on verra plus tard. Et du coup, comme je suis partie de l'éducation nationale, je suis retournée en recherche. Et au début, mon travail, à la base, ce n'était pas du tout là-dessus que je partais comme sujet parce que quand j'étais en enseignement, mon mémoire, donc on a quand même un mémoire de fin d'études pour être prof, mais de 30-40 pages maximum, je l'avais fait sur l'utilisation de la musicothérapie dans l'éducation. Et je m'étais dit, si un jour je vais en recherche, je continue là-dedans et je ferai de la musicothérapie en plus. Et le jour où je suis arrivée à la rentrée, où j'ai revu tous mes profs, qui me connaissaient tous déjà, et dont un qui est un gros geek particulièrement, et un autre pas du tout et qui m'a étonnée en disant, oui, il y a quelques années, j'ai été directeur sur un sujet, sur les jeux vidéo et tout. Alors venant de lui, ça m'étonnait parce que ce n'était vraiment pas le geek de la bande du tout. Et en fait, le jour de la rentrée, j'ai eu un truc, parce qu'on me disait, je ne suis pas sûre de vouloir continuer sur le sujet que j'avais à la base, quand j'ai fait dans l'éducation nationale. Et le jour de la rentrée, j'ai eu cette idée-là, et je suis allée voir direct le prof, le geek cette fois, parce que je me suis dit que c'était plus logique, en lui disant, qu'est-ce que vous pensez d'un sujet sur la musique dans le jeu de rôle ? Et là, il m'a regardé avec des yeux immenses, et il m'a fait, mais alors moi déjà, je n'ai pas fait de jeu de rôle depuis 25-30 ans, donc il fait, j'en ai fait. Déjà, il en a fait fait, donc c'est déjà bien. Oui, il en avait fait. Il a dit, quand j'étais jeune, j'ai joué à l'œil noir. Je suis alors, oui, d'accord, c'était il y a longtemps, donc. Et il me dit, par contre, je n'ai pas de souvenirs de musique, etc. Il faudra que vous me demandiez plus, parce que là, comme ça, je ne vois pas, je ne comprends pas le sujet, quoi. Et j'en ai parlé, en fait, à mon compagnon quand je suis rentrée, qui, avec lui, on avait beaucoup de conversations, justement, sur la musique, etc. Et j'avais vu des vidéos de, notamment, le scénarurgien et d'autres personnes qui parlaient régulièrement de musique, comment mettre en place la musique dans le jeu de rôle, etc. Et en faisant des recherches, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de musique qui existait déjà. Alors, ça ne faisait pas très longtemps que ce n'était pas très connu, mais ça existait déjà. Et quand j'ai re-eu rendez-vous avec mon directeur, je lui ai dit, voilà, ce qui existe aujourd'hui pour le jeu de rôle. Parce que, du coup, je l'ai mis à jour, puisqu'il n'avait pas joué depuis longtemps. Et je lui ai dit, voilà comment on parle de musique dans le jeu de rôle maintenant. Et il fait, ouais, mais c'est super et tout. Et à cause de moi, il a racheté des livres de jeux de rôle. Voilà. Et il a commencé à regarder des actuales plays. Je lui ai dit, oui, mais il faudra jouer à un moment. Oui, oui, mais je n'ai pas le temps. Je lui ai dit, oui, mais bon, accepter des livres, c'est bien. Regarder les actuales plays, c'est bien. Il faudra peut-être rejouer. Il va falloir sauter le pas. Et du coup, il m'a totalement laissée aller là-dedans. Et il m'a beaucoup, beaucoup aidée. Alors, même si, effectivement, au niveau de ses connaissances, c'était light pour moi qui était light aussi. C'est-à-dire que je sais qu'il y a quelques petites erreurs d'exatitude dans mon mémoire, pour le coup, mais bon, après coup, après l'avoir soutenu, c'est un peu compliqué de tout corriger non plus. Mais il m'a quand même beaucoup aidée pour me diriger au niveau de l'écriture, etc. Et il s'est beaucoup intéressé au sujet parce que je l'ai lancé dedans, quoi. Et je sais qu'il ne fait pas ça avec tous ses élèves, mais comme c'est un gros geek, ça lui a plu. Est-ce que tu as fait ça avec tout le jury pour ton mémoire, histoire d'être sûre de bien les mettre dans ta poche ? Alors, en plus, j'ai eu un truc et j'étais un peu gacée. Mais en fait, dans mon jury, c'était donc mon prof et un autre de mes profs qui ne connaissaient pas le sujet du tout. Donc, quand c'est pour un Master 1, on fait rarement venir un jury de l'extérieur. C'est pour ça que là, je prépare mon terrain pour le Master 2 et que j'ai une idée de qui j'aimerais bien en jury, même si ce sont des gens assez inaccessibles. Mais voilà, j'aimerais bien. Et là, c'était un autre de mes profs qui, lui, avait dirigé mon mémoire d'éducation le tout premier. Donc, je savais comment il fonctionnait et je savais que j'allais me faire... Le premier mémoire qui était aussi sur la musique ou pas du tout ? Oui, oui, c'était sur l'éducation. En fait, la musique dans l'éducation. OK, d'accord. Voilà, il fallait... Par contre, les mémoires de... Pour le CAPES, ils sont très axés éducation nationale, éducation, programme, tati-patata, c'est très... Voilà. Et j'avais mis la touche de musicothérapie pour parler d'autres choses à côté, dans l'éducation, le développement cognitif, etc. Mais c'était éducation, pédagogie, etc. Et donc, lui, il me connaissait déjà, il savait mes défauts et il savait aussi mes qualités, mais je savais sur quoi il allait m'attraper, surtout. Et là où j'avais été un poil contrarié, c'est que mon prof, lui, il avait... Mon mémoire, il disait, il est trop cool et tout, machin, c'est très bien, c'est bien écrit. Il avait peur que je tombe dans le journalistique, il me disait, c'est pas le cas, donc c'est très bien. Et par contre, je lui fais, mais il va falloir peut-être m'aider pour la syntaxe et les fautes, parce que l'autre prof, là, je le connais, tous les mots, il va les regarder, un par un. S'il y a une faute, c'est fini, c'est fini. Enfin, je le connais très bien et il est très à cheval là-dessus, il est au niveau des fautes de français, c'est... voilà. Et je lui envoie le mémoire avec beaucoup de fautes, parce que j'ai été ma seule relèctrice. Et je me suis relue, mais en fait, j'ai fait... J'ai été dans un sale état, vraiment, plus j'ai... Quand Basile m'a rencontrée la première fois, donc ton nom, le colloque, j'avais un taux de fer dans le sang extrêmement bas, donc j'étais un zombie, clairement. Et c'était la fin de mon mémoire, la fin de la rédaction, j'étais dans un état assez lamentable, voilà. Et en fait, j'ai passé des semaines à 15 heures par jour à l'écriture et à la correction, jusqu'au jour où, après, la semaine juste avant ma soutenance, donc j'avais déjà rendu le mémoire, parce qu'il faut le rendre au moins deux semaines avant la soutenance pour que les profs le lisent, ma sœur a pu le relire. Ma sœur qui est très bonne en orthographe et qui a été ma seule relèctrice et qui m'a corrigé énormément de fautes. Et en même temps qu'elle me corrigit les fautes, même moi, je relisais. Je ne pouvais plus me le voir, mon mémoire, c'était l'horreur. Je supportais plus ce que j'avais écrit. Ah ouais, non mais... Et je disais à mon prof, mais c'est horrible et tout, mais si jamais je dois le réécrire, mais je vais tout réécrire, ça va être un enfer. Et il me fait, mais non, mais non, ça va. Donc je corrige tout. Et en fait, le jour du mémoire, j'ai imprimé la version corrigée. Et j'ai prévenu, parce qu'en fait, j'ai entendu marmonner mon autre prof en disant « Oui, voilà, moi, j'y connais rien en plus à ce sujet-là. Et puis bon, on en veut de la forme. » En fait, j'entendais marmonner, je ne savais pas ce qu'il disait. Et c'était l'angoisse, parce que je savais que c'était sur ça qu'il risquait de m'attraper. Et donc le premier truc que j'ai dit, c'est « La version que vous avez devant vue, vous, a été corrigée depuis que vous l'avez lue. » Et je l'ai vu direct commencer à le feuilleter. Je me suis dit « S'il trouve une faute, c'est fini, c'est mort. » Voilà, et du coup, j'ai fait mon speech. Et en fait, j'ai vu quand même qu'il se détendait au fur et à mesure. Et effectivement, à la fin, il me dit « Ouais, j'ai regardé, vous avez quand même bien déblayé. » Je me suis dit « Oh là là ! » Donc j'ai bien fait de le corriger. Mais par contre, il m'a dit « Alors moi, ce sujet, j'y connais rien. Le jeu de rôle, j'y connais rien. Je connais pas du tout. » Mais il m'a posé des questions quand même très pertinentes. Bon, après, c'est pas un imbécile. Donc du coup, c'est forcément... Mais c'était très stressant pour moi parce que lui, je le connaissais très très bien parce que je l'avais pratiqué pendant 5 ans, ce prof. Et c'est vrai que quand mon prof m'a dit « Mais non, tout va bien. » Je lui en ai un peu voulu de pas m'avoir aidé plus pour la correction parce qu'en fait, si j'avais pas recorrigé, je me serais fait descendre. Et j'ai fini avec le 17 mention très bien parce que j'avais corrigé, je pense. Voilà, sinon j'aurais pas eu mon 17. Donc ce dont on va parler ce soir, ça a eu le droit à un 17. C'est ça. Et une mention. Et une mention. Félicitations. S'il y avait pas de mention, on t'invitait pas. C'est ça. C'est la mention qui a tout fait. Mais du coup, voilà, j'ai eu le colloque. Je faisais ma soutenance. Et trois jours après, j'étais à Paris pour les 50 ans du jeu de rôle. C'était un peu sport. Mais du coup, j'étais beaucoup plus détendue après avoir eu ma note. Sinon, les colloques, on se serait pas passé pareil, je pense. Voilà. Très bien. Du coup, ouais, effectivement, c'est vrai que pour cette émission, pour nous avec Goldie, c'était important d'inviter quelqu'un parce que je pense qu'avec Goldie, on est quand même assez raccord sur notre vision de la musique en jeu. Et autant, il y a des sujets où, quand on discute tous les deux, on peut un peu rebondir et pas être d'accord sur tout. Et là, je le surprends et je dis non, j'aime pas la musique dans le jeu. J'aime pas la musique, tout court. Et du coup, justement, on va revenir un peu dessus, mais c'est vrai que dans tes travaux, il y a l'historique qui est hyper intéressant parce qu'il y a des choses qui ont démarré un peu plus tôt que prévu. Et puis, un point sur lequel on ira aussi, il y a toute la partie enquête que tu as fait. Et ça, moi, je trouve que c'est toujours intéressant parce qu'au lieu d'avoir la vision de deux gars qui ont à peu près le même âge et la même expérience de jeu de rôle, on va pouvoir ouvrir bien plus. Et du coup, sur la partie historique, justement, c'est vrai que j'ai un truc qui m'a surpris quand j'avais suivi déjà ton colloque, mais c'est qu'en fait, c'est arrivé tôt que des gens décident de produire des choses. C'est vrai que je m'attendais pas à ce que ça vienne si vite. Eh bien, si, en fait, ça a fait suite aux jeux vidéo très vite. C'est juste qu'il y avait moins de rôleies, que c'était un truc niche, que le jeu de rôle a très rapidement été mal vu, plus que le jeu vidéo. Et en fait, non, non, c'est arrivé assez vite après le jeu vidéo, en fait, mine de rien. C'est ça, j'ai mes notes un peu sous les yeux. Voilà. 85, c'est du coup. C'est ça, 85. Dungeons & Dragons, First Quest The Music. Un titre simple et facile à retrouver. Et puis, vous l'avez écouté ou pas ? Parce que c'est... Non, non, j'ai pas écouté du coup. Attendez, je peux peut-être essayer de le trouver, cela dit. C'était des extraits que t'avais passés, c'est ça ? C'était celui-là au colloque ? Le premier, ouais. Moi, j'étais mort de rire quand j'ai écouté ça. Tu veux que je te l'envoie ? Je t'envoie la playlist si tu veux. Bah, je veux bien. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est vrai que je pensais vraiment pas que c'était arrivé si tôt. Et ça montre quand même que le sujet est moins récent que ce qu'on pensait. Enfin, que ce que moi, je pensais. C'est quand même très, très proche parce qu'après, en France, dans les années 90, il y a eu un label, si je dis pas de bêtises, 80. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, de là, des gens qui se disent « Ah tiens, on va monter... » Allez, je l'ai retrouvé. Grindel Records. C'est ça. On va monter un label pour proposer de la musique d'ambiance. Ben, il fallait avoir l'idée. À ce moment-là, ça devait être quand même assez perché pour ceux qui les suivaient de se dire « Mais qu'est-ce que tu fous, quoi ? » Alors, pour le coup, Grindel Records a vraiment très, très bien marché. Ouais. J'ai été étonnée que ce soit pas plus connu que ça, mais en fait, en tout cas, auprès des gens qui connaissaient des rôlistes, ça avait une très bonne réputation. C'est pour ça que c'est étonnant, limite, que ça ait duré si peu de temps. Un premier point, c'est du coup que ça date pas d'hier et à une époque où quand même, et ça, t'en parles aussi, diffuser de la musique pendant une partie de jeux de rôle, c'était quand même une autre paire de manches. C'était pas la même affaire. Ben, en fait, il y a eu les problèmes de progrès comme pour le jeu vidéo où il a fallu pouvoir intégrer les cartes-son au fur et à mesure, etc. On a, dans l'histoire, alors j'en ai pas parlé dans le mémoire parce que c'était pas... Il fallait pas que je m'étale là-dessus. On a commencé vraiment à pouvoir diffuser facilement de la musique chez nous dans les années 70, 75 à peu près, quand il a commencé à y avoir, pardon, tout ce qui est les vinyles, etc. Et c'est là qu'est né le hip-hop, par exemple, parce qu'on pouvait faire de la musique chez soi et avoir des objets pour écouter de la musique plus facilement chez soi. Et c'est pour ça qu'il y a des musiques de rue et des musiques plus simples et plus populaires qui ont commencé à être surtout électroniques parce que les musiques électroniques et les instruments électroniques étaient très rares et très chers. Ça existait déjà, mais c'était les compositeurs qui avaient ça et c'était très niche. Et là, du coup, les gens ont commencé à pouvoir faire de la musique chez eux, composer de la musique chez eux. Il y avait des synthétiseurs qui étaient accessibles et la diffusion était plus simple aussi. Et je pense que petit à petit, le temps que la musique soit plus facile à diffuser, que les chaînes IFI prennent en qualité, etc. Mais clairement, l'arrivée de tout ce qui est les ordinateurs et le Bluetooth et surtout YouTube, Internet, pour pouvoir diffuser de la musique, ça a été ce qui a tout simplifié dans les années 2000, 2003, 2005. Mais en fait, avant la diffusion, comme il fallait avoir la chaînes IFI, trouver le bon CD, remettre le CD ou alors quand on avait les cassettes encore avant, rembobiner la cassette ou alors les vinyles les retourner. Voilà, c'était complexe. Le CD, c'était déjà un peu mieux parce qu'on pouvait commencer à faire des compiles, donc à faire des... quand il y a eu le CD à graver, à faire nos propres compiles. Donc, les releases utilisaient quand même un peu ça, mais c'était quand même assez laborieux, donc il n'y avait pas autant de releases qui faisaient ce travail-là comme aujourd'hui, il n'y a pas tant de MJ que ça. Avant YouTube. C'est ça. Moi, mon prof, justement, il me disait, c'est fou parce que mon expérience, c'est genre l'expérience d'un prof de musicologie qui me dit, nous, quand on joue à l'œil noir, on écoutait Bartok, ça n'avait rien à voir. Oui, oui. Ah oui, oui, effectivement. Voilà, oui. Il a cité dans ton éloir. C'est ça. J'aurais pu... Il me dit, oui, on mettait du Bartok et du Stravinkie, ça n'avait rien à voir, mais c'était juste pour l'ambiance. Nos barbes faisaient des petits poèmes sur la cinquième. C'est ça. Alors qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à se dire, tiens, je vais mettre la playlist The Witcher pendant la partie. C'est un peu plus raccord. Moi, j'ai été très... Avec les copains, on a commencé avec nos... Les albums des groupes de... Écoutez, les groupes de... Metal Symphonique, de Power Metal. J'ai la souvenir d'avoir fait un Donjons et Dragons dans la Faerie où c'était du Nightwitch qui passait. On faisait pas mal avec ce qu'on avait et c'est vrai que des fois, ça déconnectait un peu parce que c'était des musiques qu'on aimait bien et des fois, on oubliait un peu de jouer pour un peu trop écouter la musique. Mais déjà, c'est vrai qu'on n'était pas à la cassette ou au vinyle et le CD, ça permettait au moins de faire des repeats sur des chansons. Oui, des fois, mais c'est faire il fallait toujours quand même se tourner, appuyer sur le bouton. T'avais quand même des choses à gérer beaucoup plus complexes qu'avec un ordinateur. Alors, pour info, ce que vous entendez sur le live actuellement, c'est effectivement la musique dont nous a parlé Willow. Je vous le partage à vous d'ailleurs aussi dans la conversation. Vous l'entendez. C'est particulier. C'est magique. C'est extraordinaire. Mais t'as une vibe presque 8 bits. Oui, mais c'est volontaire, je pense. Surtout qu'ils n'avaient probablement pas les moyens de faire un truc de fou non plus. J'adore. C'est vraiment très sympa. Ce qui est drôle, c'est que c'est pour du Donjons et Dragons. En fait, aujourd'hui, on pourrait le réutiliser pour d'autres catégories de jeux. Oui, c'est clair. Tu pourrais faire du cyberpunk avec. Ça irait parfaitement. Merci pour la découverte. Je vais me taper l'album. Et après, ça a continué effectivement parce qu'en 2003, il y a Wizard of the Coast qui a carrément passé commande pour la compo d'album. J'ai vu ça aussi. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que celle-là de playlist, celle qu'on écoute, le mec est quand même allé chez Gary Gagax, taper à sa porte et lui dire « Mec, j'ai une idée. Je veux faire de la musique sur du jeu. » En plus, il a... Je ne sais pas si vous avez vu, à la fin de mon mémoire, j'ai mis la lettre, en fait. Oui, j'ai vu. Il a mis un commentaire. En fait, il a commenté l'article d'un gars qui critiquait la musique. C'est très drôle, d'ailleurs, parce que le mec a beaucoup d'autodérision. Et en fait, il critiquait sa... Il répondait à cette critique et il raconte comment il est allé rencontrer Gary Gagax. C'est très drôle aussi, d'ailleurs. Et en fait, il a fait ce truc et Gary Gagax a dit « C'est génial. » Ils ont fait de la pub parce que Gary Gagax a approuvé. Mais en fait, ce n'est pas extraordinaire du tout. Et ils ont valorisé ça parce que la voix, le narrateur, c'est un acteur assez connu qui a joué dans Doctor Who et ça a été valorisé. Valentin Dayel qui a joué The Guardian, je crois, dans Doctor Who. Donc, ça a été valorisé surtout par rapport à ça. Et qui est mort peu de temps après et qui est mort quelques mois après l'enregistrement. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, donc ça, ce n'était pas une commande mais par contre, c'était totalement approuvé par... C'était TSF à la base ? C'est ça, TSF. Et en fait, les gens ont commencé à composer de la musique de leur côté sans problème. Grandel Records, pour le coup, eux, ils ne rattachaient pas forcément à des jeux mais ils citent dans le site internet, il y a bien écrit les jeux auxquels ils pensent en composant. Et par contre, c'est vachement plus pro dans la façon dont c'est composé, clairement. Parce que je dis sûrement qu'ils ont des meilleurs logiciels de composition. En même temps, c'est les années 90, ça va déjà un peu mieux. Et par contre, c'est très... La pensée, la façon dont c'est fait est quand même très claire. Là où, là, l'album qu'on écoute, il y a plein de compositeurs qui ont bossé dessus. Donc en fait, il y a plein de genres mélangés et très étranges. Et par contre, la commande qu'ils ont fait, donc Wizard of the Coast, ça a commandé en 2003. C'est donc Midnight Syndicate qui était un... Alors, c'était un collectif. C'était très drôle parce qu'il y avait beaucoup de drama autour de ce collectif qui m'ont beaucoup fait rire. Mais en fait, ils étaient deux au début. Il y avait un gars qui était déjà assez connu pour faire de la musique un peu concept, horreur, très... dans un style un peu... un peu angoisse, épouvante, etc. Et aussi, il était plasticien et il était connu pour être plasticien aussi. Et en fait, ce mec-là travaillait avec un autre gars qui était pianiste, je crois, et ils faisaient de la musique ensemble. Et un jour, le mec qui faisait de la musique voulait faire un film d'horreur. Ils font le film d'horreur et ils font la musique avec. La musique qui était pareil, plein de genres différents mélangés, c'était pas super cohérent, etc. Donc, son pote, le métalleux qui faisait des trucs d'épouvantes et tout, l'attrape, il a dit on va bosser ensemble et il a rajouté un autre musicien, donc Gavin Goska qui s'est rajouté. Et il y a eu un gros drama parce que les deux musiciens, les deux premiers, alors c'est Gavin Goska et l'autre, j'ai oublié son nom déjà, ils ont commencé à faire leur truc ensemble qui marchait très bien. Et il a commencé à y avoir un désaccord avec le premier alors que c'est le premier qui a réussi à les lancer au départ avec ses idées à lui, soi-disant, enfin c'est son discours à lui. Et en fait, il s'est cassé parce qu'ils se sont engueulés sur la façon de composer, ils n'étaient pas d'accord. Et l'autre, quand on écoute ses interviews, il dit de toute façon, s'ils sont connus aujourd'hui, c'est grâce à moi parce que c'est moi qui leur ai dit comment il fallait qu'ils soient connus et ce qu'ils devaient faire pour être connus. Mais à la base, ils ne faisaient pas du tout ça et s'ils sont connus, c'est grâce à moi. Donc ça m'a beaucoup fait rire, j'ai trouvé plein d'interviews où ils se disputent. Voilà. Mais n'empêche que Midnight Syndicate est aujourd'hui très très connue que très vite, ils ont été utilisés autour des tables de jeux de rôle et surtout, leur musique était déjà utilisée dans les conventions avant. Et c'est là que Wizard of the Coast est venu les attraper en disant on vous connaît, on vous aime bien, on joue déjà avec vos musiques, est-ce que vous ne voulez pas nous faire un album ? C'est trop bien ça, ça s'est rêvé un peu. Et là, c'était un peu mieux pensé. Et ils en ont fait un ou deux autres, je crois, un peu plus tard. Voilà. Toujours pour Donjure In Ragon à chaque fois. Ok. L'histoire de Midnight. Maintenant, ils ont un spectacle et tout pendant le Covid, ils ont créé un spectacle un peu concept. Et du coup, c'est vrai que du coup, dans les musiques qu'on peut trouver parce qu'on entend là, on voit quand même clairement que la musique, elle est années 80, il n'y a pas de doute. Et je pense qu'on a quand même forcément toujours ça aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on joue, on utilise des choses d'aujourd'hui et c'est marrant parce qu'on est quand même assez... Moi, je me suis fait cette réflexion parce que j'ai essayé de remonter un peu le temps de me faire une playlist musique classique pour jeux de rôle, des choses comme ça. Et en fait, on est quand même un peu assez conditionné, on va dire, à l'émotion véhiculée par la musique. Je ne sais pas comment dire, mais il y a des formules, il y a des façons de composer. On sait composer pour faire peur, composer pour faire épique et tout. Il y a un peu des choses parce que je suis allé regarder un peu du côté de l'opéra et on sent que les codes ne sont pas les mêmes sur des opéras où tu es censé avoir des moments intenses. Alors, il y en a où ça marche, mais il y en a d'autres où tu dis, là, pour moi, c'est absolument pas épique ce que j'entends. Et ça, c'est assez drôle. Et du coup, on voit que ça se répète encore dans les choses beaucoup plus récentes. Au départ, j'avais commencé à écrire une partie un peu là-dessus. C'est mon prof qui m'a freiné de ne pas trop déborder sur la musique au texte, la musique aux émotions, etc. Parce que je parlais... Comme je parle, j'ai fait un historique au début sur le rapport musique-image au cinéma, les origines pour le jeu vidéo, etc. Et à la base, ce chapitre-là, enfin, cette partie-là, elle était beaucoup plus longue. C'est mon prof qui m'a dit non, vous parlez de jeu, vous parlez de musique liée au jeu et à l'immersion. réduisez cette partie-là parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. C'est vrai que j'avais une grosse partie sur l'historique des origines de la musique liées à l'image et justement à la transmission des émotions, etc. Et donc, je parlais aussi de l'opéra parce qu'en fait, la musique pour le cinéma, elle ne vient pas de nulle part. Et dans l'opéra, il y a eu pas mal d'évolutions aussi. C'est qu'au début, il n'y avait pas de musique et puis, il n'y avait pas d'opérate au cours donc il n'y avait pas de musique liée au texte et il n'y avait pas de musique liée au théâtre spécialement, donc liée à l'action, etc. Et en fait, cette musique, elle a vachement évolué dans le temps. Je ne vais pas vous faire un historique du XVIe jusqu'au XIXe siècle mais au début, c'était mal vu de faire tout chanter et puis c'était mal vu que la musique prenne trop de place dans l'action ou qu'elle n'en prenne pas assez. Et puis attention, il faut mettre les chanteurs en valeur aussi alors faites moins de musique et puis la musique, il y en a trop ou enfin, c'était vraiment, l'opéra a mis beaucoup de temps à trouver sa forme aussi par rapport à ça mais sa forme finale, donc on va dire de la forme qu'on connaît le mieux donc plutôt XIXe, XVIIIe, XIXe siècle où justement le texte est mis en valeur et les émotions des personnages sont traduites avec la musique presque plus que par les comédiens parce que bon, aujourd'hui, les chanteurs ne sont pas forcément des bons comédiens donc la musique est très utile pour savoir si ce n'est pas sur scène. À l'époque, vers XVIIe, XVIIIe siècle, les chanteurs étaient aussi des très très bons comédiens donc ça faisait aussi la différence donc la musique est indispensable dans les opéras aussi pour ça. Mais dans le cinéma, du coup, il y a eu ce côté la musique souligne un état, une émotion, une ambiance, etc. regarder un film, il y a beaucoup cette traîne sur Instagram ou sur TikTok où ils changent la musique ou juste changer la musique et mettre des trucs absurdes et c'est très drôle parce qu'une scène qui fait très peur ou qui est très triste ça la change complètement et limite ça fonctionnerait si on n'avait pas déjà le contexte dans notre tête. Dans un film d'horreur, typiquement, la musique fait beaucoup pour tenir en haleine, ça c'est sûr. Je pense que c'est l'exemple le plus frappant dans le cinéma. Je suis sûr que dans un film d'horreur, tu mets le pont de la rivière Kouaï, tu passes tout de suite sur un autre registre, ça peut être très drôle. Ça peut être très bizarre, oui. Mais surtout, l'avantage, la différence avec l'horreur par rapport à d'autres films, mais bon, ça peut marcher dans d'autres films aussi, mais dans l'horreur, c'est beaucoup, beaucoup plus présent. C'est le jeu avec le silence. Dans l'horreur, il y a vraiment cette différence musique-silence qui est, juste équilibre du silence. Et le moment de tension qui est pesant, qui est vraiment présent quand tu n'as plus aucune musique et c'est presque choquant le fait de ne pas avoir de musique dans un film comme ça. Pas de musique ou un bruit blanc quasi imperceptible ou ce genre de trucs-là. qui ne sont pas des sons musicaux, du coup. Tout dépend de la définition de musique qu'on a. Mais du coup, c'est dans l'horreur. En gros, dans l'ambiance, le silence a autant d'importance que la musique. Le silence, il va vraiment faire quelque chose dans une ambiance, en fait. Et comme l'équilibre, je ne sais pas, la lumière, le décor, là, l'équilibre silence-musique ou silence-son, silence-parole, etc., il a vraiment un impact énorme sur la façon dont on reçoit ce qui se passe à l'image. Et pour rebondir du coup sur le sujet du jeu de rôle, je pense que là aussi, le silence marche. C'est-à-dire que notamment quand on joue pendant 3, 4, 5 heures, moi, j'avais à un moment un peu tendance à abuser de la musique et qu'en fait, on a besoin aussi du silence, des pauses. Je ne sais pas si c'était un peu une question dans les enquêtes que tu as faites. J'imagine qu'il y avait des gens qui ont dû te dire qu'eux, ils jouaient sans musique, ils n'étaient pas pour. Est-ce que ça représentait beaucoup de gens ? Alors, par rapport à l'enquête, justement, il y avait plus de 90% qui aimaient de la musique pendant le jeu de rôle ou qui... Oui. Ou qui... que ce soit préparé ou pas, qu'ils aimaient qu'il y ait de la musique pendant les parties. Il y en avait plusieurs qui disaient « je ne sais pas où ça m'est égal ». Et il y en a quelques-uns quand même que ça déconcentre, etc. J'avais parlé vraiment, très rapidement des personnes qui pouvaient avoir de la musie aussi. Donc la musie, c'est une maladie qui fait que la musique... Alors, je ne saurais même pas l'expliquer vraiment parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à concevoir. Mais la musie, c'est des personnes qui n'ont vraiment aucun lien avec la musique, aucune affinité. Ils ne comprennent pas la musique et genre, ils ne prennent pas de plaisir à écouter la musique. Genre, la musique, c'est un bruit. C'est du bruit finalement. Oui, d'accord. Il ne se passe rien quand ils écoutent de la musique. Ils ne sont pas du tout réceptifs. Voilà. Et je ne sais pas jusqu'où va ce problème-là. C'est-à-dire que je ne sais pas si ça peut être désagréable pour eux. Je ne sais même pas si ça peut être au point de désagréable. Si c'est pour eux simplement synonyme de jouer dans un environnement bruyant. Voilà. Donc, je ne sais pas à quel point ils le comparent au bruit et quel impact vraiment ça a sur eux. Je n'ai jamais rencontré personne qui était victime d'abusine, mais ça m'intéresserait beaucoup. Ah oui ? Mais voilà, c'est vraiment des gens la musique nada, quoi. Après, moi, j'en connais des joueurs qui n'ont pas forcément la pathologie dont tu parles, mais qui n'aiment pas du tout avoir de la musique en jeu de rôle et pour qui la musique, en fait, ça les déconcentre de la partie. Je sais que quand on joue en ligne avec mon groupe hebdomadaire, parfois, quand c'est moi qui maîtrise, je mets toujours un petit fond de musique et je propose une musique, mais je laisse toujours la possibilité de, au final, couper le son de la musique si ça ne les intéresse pas parce que je sais qu'il y en a qui ne la veulent pas, quoi. Effectivement, dans le chat, on a de l'autre côté Bazar des Fées qui, elle, nous dit qu'elle n'arrive pas trop à jouer sans musique et ça, j'ai connu aussi des gens qui, à une fois où j'avais oublié mon enceinte en allant jouer chez des potes et du coup, je ne voulais pas mettre de musique juste sur le téléphone un peu dégueu et il y en a qui m'ont dit « Ah si, fais-le quand même parce que sans musique, c'est bizarre. » Ah ouais ? Des gens, effectivement, qui n'arrivaient pas à se plonger, je pense, à se plonger dans l'atmosphère sans musique à l'inverse. Alors, moi, je suis un peu comme ça aussi. J'ai le « sans musique, c'est bizarre » mais par exemple, l'autre jour, on a fait une partie avec Big B de Dragon, la campagne qu'on a en cours. J'ai mis de la musique et en fait, il y a eu plusieurs musiques qui nous ont perturbés parce que c'était bizarre ou ça n'avait rien à voir avec le jeu ou il y avait des paroles. Voilà. J'ai fini par mettre le Seigneur des Anneaux alors que j'avais mis autre chose parce qu'en fait, le Seigneur des Anneaux, ça va sur tout. Mais du coup, on a juste le problème qu'on finit par se mettre à chanter mais sinon, bon, sinon, c'est quand même vachement plus agréable pour jouer. Il y a l'avantage de connaître une musique quasi par cœur qu'on connaît tous très bien, c'est qu'on peut l'écouter que d'une oreille même si on adore, on peut finir par l'écouter d'une oreille. Mais là, on a été perturbés par la première playlist que j'avais mis. Bon, c'est des choses qui arrivent. Mais par contre, pour les joueurs qui n'aiment pas spécialement la musique ou qui ne veulent pas la musique pendant le jeu, il faudrait voir s'ils ont justement déjà essayé et ce qui est compliqué à mettre en place, est-ce qu'ils ont déjà joué avec un maître de jeu qui a fait une playlist aux petits oignons ? C'est-à-dire avec il a pensé à ses scènes, il a pensé aux musiques, il a pensé aux musiques par lieux et machin, c'est un travail monstrueux. Mais est-ce que dans ces conditions-là, ils accepteraient la présence de la musique ou pas ? Et après, c'est tellement laborieux qu'en fait, ils doivent se dire la plupart des MJ ne le font pas, je préfère dire non plutôt que d'être dérangé par une musique mal préparée. Et ce que je comprends totalement, par contre, il n'y a pas de... Mais c'est vrai que jouer sans musique et des personnes trouvent qui c'est complexe et jouer avec de la musique, si c'est une musique qui ne se trouve pas agréable, c'est compliqué, quoi. Ouais. Dans mon cas, moi, c'était que des musiques qui étaient... Enfin, à chaque fois, j'avais travaillé la musique pour qu'elle colle avec l'ambiance, le lieu ou un personnage. Et même dans ces cas-là, ça ne lui plaisait pas. Après, c'est différent quand tu joues la musique. Quand tu joues la musique... Non, quand tu intègres la musique comme élément de jeu, presque. Là, je pense à notre saison 1 des Dessons Jetés où ils étaient dans un manoir à un moment donné et où les sons et la musique étaient importantes parce que tu avais des incidents dans la piste sonore qui faisaient que ça amenait une tension, ça amenait des informations sur ce qu'il y avait autour, etc. Alors, redis-moi, c'était quelle saison ? Je vais regarder ça, du coup. La première saison des Dessons Jetés. Et c'était de la musique, du coup, qui était entendue par les personnages ou par les joueurs-joueuses ? Les deux. Pour le coup, là, on était sur un tra diégétique. Ouais. Et oui. C'est ça. Oui, parce que, du coup, il y avait un piano à un moment donné qui était abandonné. Évidemment que t'as un chat qui marche sur le piano à un moment donné. Donc, c'est dans le jeu. Oui. Comme pour le Monster of the Week ou avec le joueur de flûte qu'on avait fait. Oui, c'est ça. Tout à fait, aussi. Là, c'est effectivement un petit peu différent quand ça devient élément de gameplay. Mais c'est vrai que ça me fait penser qu'effectivement, la musique est, à ma connaissance, en tout cas, pas un truc qui est évoqué dans les sessions zéro ou dans les préparations de parties. Alors que finalement, ça pourrait être... Est-ce que vous voulez 100 ? Alors moi, je sais que déjà, j'ai certains goûts musicaux qui plaisent pas à tout le monde que j'écarte. C'est vrai que je ne fais pas de partie de jeu de rôle avec du Brutal d'Escore. Ça me plaît. Vardons ! Ou alors, tu crées un jeu de rôle où tu pourras le faire. Ouais. Ça peut être la thématique. Mais c'est vrai qu'il y a... Alors moi, j'adore ça. Des fois, justement, sur les... Quand on stream, il y a la frustration de ne pas pouvoir faire les musiques qu'on veut pour des questions de droit aussi. Et où j'ai dit d'ailleurs un peu, tant pis, sur la dernière partie de mon Sort of the Week qu'on a fait parce que... moi, j'ai un usage différent de la musique selon le type de jeu que je fais. Quand je fais de la fantasy, effectivement, bon, c'est des musiques un peu à vocation d'ambiance. La musique du combat, la musique du marécage inquiétant. Et par contre, moi, comme je fais beaucoup de jeux de rôle contemporains, j'essaye en fonction de l'âge de ma table de jouer sur le souvenir. Et c'est pour ça que j'avais fait une playlist typiquement de nos années lycées pour jouer les personnages au lycée. Et c'est vrai que dans tout ce que peut transmettre la musique, j'y pense parce que j'ai vu Datimuth qui disait que des fois la musique, elle connaît trop, ça l'emmène dans des souvenirs autres et ça la sort du jeu. Effectivement, le souvenir, ça peut sortir. Moi, je sais que je n'aime pas forcément prendre des musiques trop connues. Mais par contre, des fois, le souvenir peut à l'inverse jouer sur l'immersion, sur ça. Ça dépend de quel type de souvenir tu ramènes, en fait, je pense. C'est que, comme je parlais du Seigneur des Anneaux tout à l'heure, alors oui, le Seigneur des Anneaux, le film épique, le machin et tout, on pense au Seigneur des Anneaux, mais le contexte d'Enjons et Dragons, le contexte fantasy, il s'y porte et on va être déconcentrés parce qu'on adore la musique, par exemple, mais je ne pense pas que, alors à moins qu'on ait un souvenir bizarre, on a vu le Seigneur des Anneaux avec son ex et du coup, ça nous triggure, mais sinon, a priori, le Seigneur des Anneaux, à part le fait que tu adores la musique et que tu as envie de chanter dessus, il ne devrait pas te sortir d'un jeu fantasy, normalement. Oui, mais c'est comme, en fait, ta playlist que tu avais utilisée pour Monster of the Week, d'ailleurs, Basile, pour moi, elle évoquait une époque plus qu'effectivement un moment précis, alors c'est peut-être lié à moi, mais quand tu me mets du Sum 41 ou des groupes comme ça, moi, je me vois juste ado avec les potes à faire les cons et j'ai cette ambiance-là qui était recherchée dans le contexte du jeu qui me vient assez facilement et qui n'est pas associée à un moment forcément parce que tu sais qu'à cette période de ta vie, c'était des musiques que tu écoutais un peu tout le temps parce que tu l'avais sur ton MP3, qu'elle t'accompagnait partout, donc au final, tu ne les associes pas spécifiquement à un moment mais à une période et pour moi, là, ça fonctionne alors qu'effectivement, si tu as une musique précise du genre, je ne sais pas, peut-être une symphonie spécifique que tu as entendue à une cérémonie religieuse ou à un enterrement, etc., où tu es « ouais, là, non, cette musique-là, bof, parce que c'est vraiment tel moment que ça me rappelle, c'est plus bloquant. » et puis en plus, il faut le savoir, quoi, je veux dire, on ne peut pas... Le problème, c'est qu'autant il y a des triggers qui sont faciles à prévoir, autant là, moi, par exemple, vous ne pourriez pas absolument pas savoir que l'Ave Maria de Gounod, je n'aime pas trop l'entendre parce que c'était un enterrement, alors que c'est genre l'Ave Maria le plus connu du monde, vous ne pouvez pas l'anticiper si je ne vous le dis pas et moi, je ne vais pas penser à vous le dire. Il y a des situations comme ça, donc forcément, il y a des choses que vous ne pourriez pas anticiper sur telle ou telle musique qui va avoir tel ou tel impact sur un joueur ou une joueuse, donc ce n'est pas du tout... Il y a des choses vraiment où vous pouvez peut-être poser la question, mais... C'est difficile de faire un formulaire de 20 000 musiques. Et c'est pour ça que là, je reprenais, je ne sais pas si vous avez vu dans le mémoire du coup, je parlais à un moment d'un encart dans un jeu Passfinder, je ne sais pas si vous avez vu ce passage-là, où il parle de... Justement, c'est un des premiers livres où on trouve vraiment des indications par l'auteur de comment on peut utiliser la musique dans le jeu. Ses conseils sont super et moi, je regarde la liste derrière, je fais mais... Il n'y a que des trucs connus dans sa liste. Il n'y a que des trucs super connotés, des trucs super connus. Je me suis dit, il dit, il faut éviter les trucs connotés et connus pour éviter de sortir les gens du jeu. Et en fait, dans la liste, à part de trois oeuvres classiques et encore La Symphonie du Nouveau Monde, c'est quand même super connu, il mettait des trucs... Enfin, je veux dire, Battelle Galassica... Qui sont potentiellement évocateurs, quoi. Et je me disais, la liste et les conseils... ce n'était pas lui qui a fait la liste et lui qui a fait les conseils parce qu'on me dit, vu qu'ils étaient plusieurs auteurs, peut-être qu'ils n'étaient pas raccords, mais j'ai vu la liste. Ou alors, je ne sais pas à quel moment est sorti le premier manuscrit de Pathfinder, même si j'y ai joué très longtemps et que j'y joue encore. Mais peut-être qu'au moment où ils l'ont fait, ils s'étaient dit qu'il fallait taper sur des musiques faciles à trouver et donc du coup, ils sont allés sur des musiques comme ça parce qu'ils se sont dit les gens vont être capables de les trouver. Oui, oui. Après, on ne saura pas tant qu'on n'a pas la personne sous la main et d'ailleurs, la voici. Alors, dites-nous. C'est ça. Mais ouais, du coup, j'avais été surprise par la liste qui était assez contradictoire. Mais en tout cas, voilà, et puis même, il y a des conseils qu'il faut nuancer. Par exemple, il y en avait beaucoup qui revenaient sur la présence des paroles dans une musique pour le jeu de rôle qui peut être perturbante et tout. Oui, mais suivant le contexte, suivant ce qu'on veut faire. Les paroles de 51, moi, ça ne me perturbait pas en tout cas. Je pense qu'en fait, déjà, je pense qu'il vaut mieux choisir une musique en langue étrangère pour éviter de sortir le roux. Après, il y a toujours des gens qui sont bilingues et qui vont nous dire oui, oui, mais bon. J'ai bien mis d'ailleurs le petit encart que tu as mis là-dessus en disant ce conseil ne fonctionne pas forcément pour des gens dont l'anglais est leur langue maternelle. Ben oui, mais parce qu'il y en a. En fait, quand j'ai écrit ça, c'est parce que j'ai pensé à Roll & Play et je pensais à Ryan qui est américain et je me dis, il y a des gens, ben oui, forcément, il est parfaitement bilingue, tu ne le devines pas, mais je pense que si tu lui mets une musique, une chanson en anglais, ça va le perturber comme nous, une chanson en français. Voilà. Mais bon, ce n'est pas une situation qui arrive souvent, mais ça peut arriver. Après, moi, je pensais surtout à, et c'est pour ça aussi Laurent Trémel en parlait dans son livre sur, il était plus accès aux jeux vidéo, mais sur un chœur, les chœurs dans les musiques de Final Fantasy, elles nous mettent dans le jeu, elles ne nous en sortent pas. C'est compliqué de chanter le thème de Sephiroth. Voilà, par exemple, mais même si, bon, mon mec le chante à longueur de journée, mais on le chante quand même. Je pense que dans Le Seigneur des Anneaux, c'est essentiellement des chœurs que tu as ou en tout cas des chants comme ça qui ne sont pas forcément avec des paroles, mais tu as quand même envie de les chanter comme tu disais tout à l'heure. voilà, c'est ça. Et puis, mais juste pour l'ambiance, un chœur, tout de suite, si tu fais rentrer tes personnages dans un temple, tu as un chœur. Si, enfin, tu peux mettre un chœur, l'ambiance, elle va marcher tout de suite, presque, selon le chœur que c'est. Il y a un combat super épique et là, du coup, je vais évoquer Thoron, donc Chris Thoron qui est aussi sur mon Discord, qui est un compositeur. Et donc Thoron qui avait fait une musique sur le thème d'une barbare et dedans, il y a des chœurs et de la musique et de la guitare électrique et en fait, le côté épique aussi du chœur, il emporte aussi dans une symphonie ou dans n'importe quoi d'autre. Et puis, il peut y avoir, je n'avais pas mis l'exemple en plus parce que je le trouvais trop détaillé et trop spécifique, mais on peut admettre par exemple un petit scénario qui commence dans les années je ne sais pas 20-30 et qu'au début, tout va à peu près bien et qu'on entend en fond un gros standard de jazz, ça ne va pas perturber parce qu'on est dans le contexte de par exemple la Nouvelle Orléans ou quoi, on a quelqu'un qui chante derrière, c'est dans le contexte. Ça va être de la musique diététique du coup, mais ça marche aussi. Ça ne va pas forcément sortir les joueurs du jeu. C'est vrai que j'avais noté ça un peu dans les notes en vrac sur les bienfaits de la musique au-delà de l'émotion, j'ai appelé ça un peu l'information spatio-temporelle. C'est que si tu fais jouer des gens qui ne connaissent pas forcément une époque, si on fait les années folles à Paris avec des trucs qui swingent un peu ou avec du Django Reinhardt, tu peux facilement activer on va dire l'imaginaire et comme on fait du jeu de rôle, on s'en fout si c'est complètement cliché ou si ce n'est pas historiquement accurate. Et puis, avec la voix, elle va fonctionner comme un instrument de musique évocateur. C'est-à-dire que je prenais aussi l'exemple de... Bon, c'est dommage, je ne publie plus du tout, mais c'était super ce qu'il faisait... Comment il s'appelle ? Une chaîne que j'ai citée dans mon mémoire, je dis que je ne retiens pas tout ce que j'ai écrit. Maxime Lenoze, je n'ai plus le nom de sa chaîne, mais j'ai son nom à lui, qui avait mis une vidéo où il avait fait un scénario Cthulhu et il avait fait une lecture sur une histoire un peu dans Lovecraftienne et il avait mis une bande-son avec pas mal d'esprit, avec le silence, une présence du piano qui s'en va, qui revient, etc. Et l'accordéon parce que ça se passait à Paris. Là, c'est l'accordéon qui va être la caution parisienne et l'ambiance. On peut avoir la même chose avec le chant, justement, le chant d'église, le chant épique, le chant de guerre, le chant... Et comme on a plusieurs façons d'utiliser les percussions pour faire un combat, pour faire une marche militaire, et en fait, tous les instruments, suivant les modes de jeu qu'on va utiliser, et c'est valable pour la voix qui est un instrument de musique aussi, suivant comment tu l'utilises, tu ne vas pas évoquer la même chose. Moi, je pense que dire il faut enlever toutes les musiques avec parole, oui, mais... C'est un peu extrême. Il y a toujours des exceptions, de toute façon, qui confirment la règle. De toute façon, c'est ce qu'on passe. On passe notre temps quand on fait, nous aussi, du conseil jeu de rôle à faire oui, mais... Tout ça, bah oui. Je crois que c'est... Et moi, en fait, du coup, j'ai dit... Oui, mais il y a quelqu'un qui te dit mettez pas de voix et mettez pas de parole, et en fait, il y a tellement de situations où tu peux le faire, et bien, en fait, donne pas ce conseil-là, ça va plus vite, parce que du coup, il y a beaucoup trop de situations où tu peux le faire. Alors oui, mais peut-être pas du Sum 31, parce que moi, personnellement, je chante. Mais... Mais quand on joue des lycéens, on peut chanter en même temps, c'est presque RP. Mais même si, tu vois, t'es en train de jouer une... Enfin, parce qu'on parlait de l'anglais et le français, même si, pour moi, t'es en train de jouer un contexte d'après-guerre avec un Édith Piaf qui tourne dans le fond, un peu grisillant, etc., pour moi, ça marche. Même si tu te dis, ah tiens, c'est la vie en rose, etc., ça va pas te sortir du contexte, pour moi. Bon, alors après, j'ai peut-être pas été très raccord en termes d'années après-guerre et Édith Piaf, je sais plus exactement. Non, pas Némo. Elle a fait combien de guerre ? On sait pas. J'ai vu la tête que t'as fait, Basile. T'as vu. Je suis pas très bon en date. Vous le saurez. C'est mon vieux, c'est tout ce que je sais. Excuse-moi, je vois Édith Piaf toutes les semaines. Enfin, je passe devant sa tombe parce que j'habite à côté de là-oui. Il passe au père Lachère. Mais après, la musique est importante, je trouve aussi, pour accompagner la narration, quelque part. Et c'est c'est un conseil que je donnais dans une des vidéos conseils, mais qui est une des vieilles vidéos conseils que j'avais fait sur la chaîne et où je disais qu'il fallait mettre de la musique parce que ça aidait à accompagner le poids d'une narration qu'on pouvait donner, notamment quand on était, quand on essayait de mettre de l'émotion où on avait beau mettre toute l'intonation qu'on voulait et toute la force qu'on pouvait dans notre voix, ça marchait toujours moins bien qu'avec une musique appropriée. Et du coup, pour moi, c'est ça aussi le rôle de la musique. Peut-être, même si on ne l'utilise pas forcément en permanence, c'est souligner des moments. Peut-être, même si tu vois une ambiance qui est présente à côté. Un exemple très concret sur ça, l'année dernière, j'étais invité par Geek Fabula à faire une partie d'Imperator sur sa chaîne et joue un personnage un peu coincé entre deux peuples et à la fin du scénario, j'ai fait un monologue en disant que maintenant, mon peuple, c'était les gens avec qui j'allais traverser les épreuves, que je ferais tout pour eux, tout ça. Et avec la musique, il y avait une emphase qui, je pense, marchait assez bien et quand j'ai écouté, quand ça a été remis sur YouTube, ça a été remis sans la musique et ça marche toujours mais clairement, j'aurais pas réussi. Surtout, j'aurais pas réussi à faire cette tirade, je pense, sans l'envolée lyrique on va dire de la musique, comme je retire la musique, je sais que ma voix elle est aussi en rythme comme je sais quelle musique c'était. Quand je la réécoute sans, je sais que ma voix elle est en rythme sur les mesures aussi. Du coup, hier soir, on a joué Alice's Missing sur la chaîne de Dati Mute qui est là et en fait, moi j'ai vraiment été marquée. Alors en plus, ce ne sont pas les créateurs qui ont fait, alors ça a été approuvé par les créateurs mais ce n'était pas du tout les créateurs qui ont engagé ce projet de faire une playlist avec le jeu mais pour jouer et pour juste pour mais même au niveau de l'intrigue, en fait, je ne sais pas comment ils ont fait mais ils ont bien choisi les musiques par rapport au timer et vraiment, à chaque fois qu'il y avait un événement, moi je sentais que la musique attrapait l'événement et vraiment nous mettait dans l'événement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un nouvel élément, il se passait quelque chose au niveau de la musique, c'était sûrement très bien timé et pensé pour être avec le timer et en fait, rien que ça, au niveau de ce qu'on dit, des sensations des personnages, etc., comme on est vraiment dedans, ça a un impact qui est absolument énorme et au fur et à mesure de l'histoire. Moi, tout à l'heure, j'ai réécouté la playlist de 90 minutes hors jeu, du coup, et en fait, les 90 minutes, du coup, comme je ne jouais pas, elles m'ont paru beaucoup plus courtes que pendant le jeu où j'étais vachement concentrée, vachement intense et tout, ça ne m'a pas du tout portée pareil et je me suis dit c'est fou parce que j'avais eu l'impression qu'il y avait tellement d'événements dans cette musique quand je jouais, mais parce que c'était raccord avec ce qu'on était en train de faire au niveau timer. Et en fait, ça a une force, la musique, au niveau de l'immersion. Dans le mémoire, je parlais justement du fait que, j'en ai parlé hier aussi, moi, j'ai du mal avec le roleplay encore parce que je n'ai pas joué tant que ça, même si je joue depuis un moment maintenant, mais je n'ai pas joué tant que ça et en fait, le roleplay, dire jeu ou à la place de mon personnage fait, c'est encore compliqué pour moi. Et en fait, je pense vraiment que la musique, l'utilisation de la musique c'est bien fait, peut aider à se mettre dans ce qui se passe vraiment et être dans l'univers et en fait, être dans l'univers, c'est être à la place de son personnage dans l'univers et je pense que ça peut vraiment aider à permettre à des joueurs comme moi qui ont un peu de doute, un peu de mal à se mettre dedans, à y aller un peu plus dans le roleplay. J'ai un ami avec lequel on fait une campagne Witcher, The Witcher, qui utilise bien évidemment la musique du jeu, mais il n'utilise pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'il n'aimait pas juste la musique du jeu et la laisse passer, il change pour les combats, il change pour les discussions, etc. Il met toujours une musique d'introduction, c'est-à-dire que quand il dit bon, on démarre, il met une musique et il la laisse passer quelques secondes avant de parler, avant de commencer son introduction pour nous obliger à nous mettre dedans, à mettre en route l'immersion et ça fait tout en fait et c'est marrant parce que c'est un truc dont un de mes profs avait parlé aussi, qui me disait moi avant de commencer une conférence, je mets toujours de la musique en premier parce qu'en fait du coup, tous les gens dans la salle arrêtent de parler parce qu'il y a de la musique. Tout le monde se concentre. Évidemment, c'est un rapport avec ce dont je vais parler, c'est toujours une musique raccord avec le sujet, mais en fait, je commence toujours par mettre une musique. Ça active tout le monde, tout le monde écoute, tout le monde attend que je parle et je démarre là-dessus. Et bien c'est ce que mon pote fait pendant le jeu de rôle. C'est genre là, ça y est, ça commence, on a un début et maintenant, j'introduis et je commence. Et en fait, je trouve qu'en jeu de rôle, ça marche très bien. C'est un super bon conseil, je n'avais pas pensé, mais c'est vrai que parfois quand on joue entre potes, c'est vrai qu'en stream, c'est différent parce que tout le monde est un peu concentré, mais entre potes, on est en train de papoter, peut-être on a fini de donner. On est concentré, on ne se trompe pas toujours. Mais on a pris un peu des nouvelles, machin, et puis quand t'as l'AMG qui dit bon, là on s'y met et tout, le monde, et puis après ça, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ce truc de lancer la musique et c'est vrai que ça permet de poser et c'est vachement bien et j'avoue que sur les petits plaisirs de l'AMG en musique, parfois on arrive à faire que ce qu'on sait qu'on va avoir dans la musique, par exemple une variation, une accélération, un truc fort et quand on arrive à finir la phrase pile au moment où la musique, elle bascule. La satisfaction, elle est folle. Alors qu'on a complètement, si on est comme moi toujours à l'arrache, on a complètement improvisé la tirade, elle n'était pas du tout écrite et ça c'est chouette mais du coup, puisque justement on parle un peu de AMG et de musique, dans les recherches que t'as faites, t'as demandé pas mal aussi aux gens AMG comment ils préparaient et c'est vrai que c'est ce que dit notamment, je crois que c'est Kirel, que elle, elle n'a pas le temps elle n'a pas le... Et ça c'est vrai que c'est parfois compliqué de faire la... En fait, ce que fait Kirel, c'est ce qu'elle font la plupart des gens. En fait, la façon dont elle le fait, bon là, elle est face en plus dans la discussion à des personnes pour qui c'est important la musique, tout ça. Elle le dit comme en se dépréciant, en disant oui, moi j'ai la flamme et tout, mais en fait, c'est ce que la plupart des gens font, il faut être honnête, de faire une playlist, une playlist calme, une playlist forêt, une playlist... La majorité d'entre nous, que je pense, font ça. Et moi, je sais que quand je vais commencer à masteriser, c'était pas la première chose que je vais commencer à préparer tellement je suis stressée par le mejetage. Donc probablement que j'utiliserais une méthode un peu dans le même style, même si j'essaierais peut-être de le faire un peu mieux, mais je pense que c'est la... si t'as une playlist qui est lancée sur laquelle tu te... Enfin, à laquelle tu t'attaches mais tu n'as pas trop besoin de t'en occuper, ça te libère une part de tout ce dont t'as à penser quand t'es maître du jeu et si t'as en plus à réfléchir, on arrive à tel moment, il faut que j'entends, on clenche telle musique, etc., ça te rajoute de la charge mentale. C'est pour ça que j'ai bien aimé dans les réponses que j'ai eues et c'est ce que j'ai fait dans ma conclusion. Du coup, j'ai fait deux listes dans ma conclusion. Je ne sais pas si vous avez pu lire au moins la conclusion mais en fait, du coup, j'avais peur que mon prof me dise non parce que c'était des listes. Je me suis dit c'est pas rédigé, il m'a fait non, c'est très bien, c'est bien, c'est trop mieux parce que je me suis dit ça ne fait pas très universitaire mais en fait, ça lui connaît apparemment mais j'ai eu les conseils basiques donc de MJ, j'imagine pour qui le minimum principal c'est ça et j'ai eu des conseils super poussés de ouais, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça et puis il faut faire une musique, un leitmotiv par personnage et machin et en fait, je me suis dit là, clairement, il y a deux choses. Donc, il y a ceux qui mettent les playlists une ambiance, voilà, donc qui réelle et il y a ceux qui vont chercher un peu plus mais qui n'ont pas trop de temps à y accorder, il leur faut une démarche minimum et moi, je trouve que la démarche minimum de la première liste où j'ai mis une musique de combat, enfin une ambiance de combat, une ambiance de balade, marchand, etc., en fonction de l'univers, toujours, donc si ça se passe majoritairement dans une ville, plutôt musique ambiante de ville, si ça se passe dans un désert, ambiance désert, ça se passe dans une forêt, etc., qu'on fait en fonction de l'univers, mais une seule piste, enfin une seule piste, une seule playlist au moins, donc combat, l'ambiance de voyage, l'ambiance de, à la limite, discussion, négociation, etc., les moments un peu tendus et soit dénouement, si c'est un one-shot, un peu, la fin un peu épique, soit, au moins des musiques qui soient un poil plus épiques que les autres pour les gros boss, les fins un peu épiques, etc., mais il n'y a pas besoin d'avoir mille ambiances, mais peut-être quand même variées pour les situations. Et après, si on veut aller dans le détail, si on a un scénario linéaire, donc pas bac à sable, mais même bac à sable, je pense qu'on peut le faire, penser à l'échoppe de tel marchand, un qui est un peu nécromancien, qui a une ambiance un peu bizarre, et puis le PNJ un peu important de lui mettre telle musique, par exemple, et que quand il revient, comme c'est un peu épique parce qu'il est important, on lui met toujours le même thème, mais là, je pense qu'il faut avoir des mêmes limites, il faut récomposer tout, en fait, donc je ne pense pas que tout le monde puisse le faire, mais voilà, des musiques pour les PNJ, des musiques pour les lieux, etc., pour détailler, je pense que si on a envie de le faire, on peut le faire, mais par contre, c'est vrai que j'ai eu pas mal, le conseil du leitmotiv, moi je le trouve un peu, c'est faisable sans être faisable, parce que, si on ne compose pas, utiliser un leitmotiv, ça peut être vachement redondant, à chaque fois que tu vois le PNJ, tu mets la même musique, je le vois plusieurs fois dans la partie, au bout d'un moment, il faut que ce soit un peu subtil aussi, il faut que ce soit un peu subtil aussi, il faut que ce soit un peu subtil aussi, ou alors il faut que ce soit le même thème, modifié plusieurs fois, mais dans ce cas-là, il faut être compositeur pour le faire soi-même, parce que je ne pense pas qu'on trouve, à part dans Star Wars, mais du coup, il ne vaut mieux pas mettre les musiques de Star Wars, un leitmotiv qui revient sur un personnage, voilà, c'est complexe à faire. quand ils le font dans des films, tu as des petites notes associées à un personnage qui vont revenir un petit peu de manière récurrente, mais ça va rarement être vraiment la même section de musique qui va revenir telle qu'elle dans le truc, quoi. C'est pas ça. Et moi, je suis pas mal, au début, je voulais avoir vraiment genre une musique pour une scène, et en fait, je suis pas mal revenu à faire des playlists, parce que des fois, en jeu de rôle, une scène, ça dure, et en fait, si tu prends une musique qui dure 3-4 minutes, et que tu fais une scène qui dure 20-25 minutes, et que ça boucle, à un moment, tu peux aussi en avoir marre, et donc c'est vrai que moi, du coup, j'ai cherché un peu l'équilibre. Je me rappelle d'une session de Monster of the Week, où on a fait il a failli péter un câble sur une... C'était l'enregistrement de Monster Arts, où il y avait une guitare folk qui a loupé pendant beaucoup de... Ah putain, on a eu une guitare folk très très longtemps pendant la partie. Pendant beaucoup trop longtemps, parce que la scène a duré vachement plus que prévu, et effectivement, c'était pas bien. Et du coup, il y a des sujets où il n'y a pas besoin, par exemple, dans Monster of the Week, si le bar où les personnages allaient régulièrement, c'est un bar un peu planqué, un peu crado, eh ben, pas de soucis, j'ai une playlist de rock qui va faire le truc. Et il y a un entre-deux, comme tout, il y a toujours des entre-deux. Et c'est là, je trouve que du coup, la musique qui a été composée par des personnes qui ont composé pour le jeu de rôle est intéressante. Parce que du coup, on est sur des musiques qui durent une heure, deux heures, trois heures. Et là, pour les scènes de ce type-là... Voilà. Et là, je pense que du coup, on arrive sur des choses plus intéressantes pour le jeu de rôle parce que la réalité, c'est que oui, une scène devant une porte pour l'ouvrir peut durer une heure, donc du coup, autant avoir quelque chose qui dure, quoi. Et puis, des boucles faites intelligemment. Moi, j'ai toujours été très marquée, alors j'y joue plus, mais voilà, la musique de Hearthstone qui ne sont que des boucles. Mais alors, c'est une musique, je me dis, mais en fait, ça dure des heures, je joue pendant des heures et je ne me lasse pas. Et je fais le gars qui compose ça parce que ce ne sont que des boucles. Voilà. Et en fait, je pense que réussir à faire ça, c'est le plus intéressant pour un jeu de rôle aussi. Et il y en a certains qui le font très bien. Je le disais, Travis Savoie, par exemple, qui fait des musiques assez sympas et des boucles qui existent... Enfin, des boucles, des musiques qui durent 2-3 heures qui sont en fait basées sur des boucles, mais comme c'est des boucles qui sont quand même assez longues, on ne l'entend pas 10 fois d'affilée. On l'entend et puis on la rend tout de suite la notion redondance qui va revenir. Il y a une variété dans la boucle. Il y a un outil que j'aime beaucoup utiliser et je le varie un petit peu pour éviter d'avoir tout le temps les mêmes sons qui reviennent. C'est Tabletop Audio que j'aime beaucoup utiliser parce que les sons qui proposent, c'est 10 minutes. Et du coup, tu peux trouver plusieurs sections de 10 minutes où tu te dis ça correspond à mon ambiance et donc tu as admettons 40 minutes d'une musique qui switch toutes les 10 minutes et qui est dans ton ambiance globale. Et je trouve que c'est très bien fait. Après, tu as en plus la possibilité d'avoir les ambiances. Non, il est très bien Tabletop, c'est clair qu'en plus, c'est un gars qui travaille tout seul. C'est assez impressionnant. depuis très longtemps. Après, il n'a effectivement pas un contenu aussi énorme qu'un Sair InScape où ils sont maintenant plusieurs compositeurs. Il n'a pas les mêmes fonds. Mais par contre, pour quelqu'un tout seul, le travail qu'il a écrasé est quand même assez énorme. Et il y en a un autre... Et puis le côté gratis aussi... Je ne sais pas si Saken est encore là. J'ai oublié le nom de... Il y a un autre compositeur comme ça qui fait pas mal de musique aussi, qui laisse en common une licence... Je n'y arrive plus. Comment on dit cela ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, Libre de droit. Non, ce n'est pas vraiment Libre de droit. Voilà, McLeod. On peut l'utiliser si on cite son nom, etc., mais ce n'est pas Libre de droit. On ne peut pas la mettre sans citer son nom. Oui, c'est un Creative Commons. Oui, un Creative Commons, voilà. Merci. Mais... Mais ouais, il y en a quand même quelques-uns qui font ça et ça, c'est cool. Après, franchement, c'est pour ça que je suis venue plusieurs fois dans mon mémoire parler des prix des abonnements, etc. Moi, je suis contrariée par le fait que ce soit des abonnements. C'est ce que j'expliquais dans le mémoire. Dans le sens où on ne fait pas forcément du jeu de rôle toutes les semaines comme certains qui en ont la chance, n'est-ce pas, Saiken ? Mais il y en a qui jouent beaucoup plus rarement et du coup, un abonnement quand tu joues une fois tous les trois mois... Ça peut être une pratique qui est très disparate, effectivement. C'est ça. Mais du coup, payer un abonnement pour un rôleiste qui ne peut pas jouer toutes les semaines, c'est quand même très rare un rôleiste qui joue toutes les semaines, même si c'est un gros rôleiste. Le problème de ça, c'est payer un abonnement. Ça ne sert à rien. Donc, on va préférer acheter une piste et la piste, elle va coûter un certain prix. Oui, mais c'est payant et tout. Il y a des artistes derrière qui composent la musique et qui des fois font même la charte graphique, il faut s'occuper du site, du machin et tout. Et il y a les compositeurs, donc il faut les payer, ces gens-là. Moi, je trouve qu'acheter une playlist des fois où tu en as plus de 20 pistes dedans à 5 euros, ça va, c'est moins cher qu'un album en fait. D'autant que par rapport à l'abonnement, alors je ressors un peu ma casquette marketing, mais l'abonnement aujourd'hui, tout fonctionne par abonnement. Et au final, les gens finissent par faire un peu l'addition de ce qu'ils payent par mois, ce qu'ils ne faisaient pas il y a quelques temps. Et globalement, ils se disent, oui, mais alors attendez, j'ai déjà un service de musique, j'ai Spotify, j'ai déjà trois services de streaming vidéo, ça me fait déjà pas mal de trucs. S'il faut que je rajoute, même si c'est que 5 euros par mois, même si 5 euros par mois, généralement, c'est une limite psychologique qui marche bien pour un abonnement, ça commence à faire pas mal. Et d'autant plus, comme tu dis, si tu as une utilisation qui est disparate, généralement, un abonnement, comme tu l'expliques très bien dans ton mémoire d'ailleurs, tu le prends que quand tu as une notion de pouvoir le rentabiliser un maximum. Oui, il n'y a que pour la salle de sport qu'on a une relation sort toxique avec les abonnements, mais sinon, pour la musique, malheureusement, on ne le fait pas. J'allais citer la salle de sport comme étant un mauvais exemple. Parce que c'est compliqué à annuler les salles de sport, ils nous sont toujours imparés du coup. Ils sont très bons là-dessus. Mais du coup, c'est vrai que la musique, pire exemple, comment ça, pire exemple ? Oui, je me sens concernée par ce problème, mais j'ai l'intention d'y retourner, d'accord ? Mais oui, par contre, le problème de l'abonnement, moi, j'ai Spotify parce que c'est important pour moi d'avoir au moins un truc de musique sans pub, parce que sinon, si tu me coupes une musique, je pète un plomb. Surtout que j'ai tendance, malheureusement, à spammer de la musique et à écouter en boucle certains trucs. Si la musique, c'est déjà plus beau au milieu, je m'énerve. Donc, je me paye au moins Spotify. Mais par contre, moi, je pense par exemple pour le truc du jeu de rôle, non, je n'irai pas payer un abonnement. Par contre, par exemple, c'est Irinscape, ils proposent quand même d'acheter des pistes qui nous intéressent. L'abonnement, il permet d'avoir accès à tout, suivant la taille de l'abonnement qu'on a, d'avoir accès à tout tout le temps et comme ça, on ne choisit pas, on n'a pas acheté les pistes indéfiniment. Mais bon, par contre, si tu payes 10 euros par mois, tu en as acheté combien de pistes et qu'en fait, finalement, tu ne possèdes pas parce que si tu enlèves l'abonnement, tu ne les as plus. Moi, je préfère acheter une piste que je vais garder et que je vais avoir et qu'une fois que je l'ai acheté, je l'ai acheté pour un final et je m'en sers. Je trouve ça plus logique, en fait, pour le coup. Quand j'ai été un peu en recherche d'outils, moi, j'ai mon petit chouchou qui n'est pas une plateforme de musique, mais c'est un outil dont j'aime bien faire la promo parce que justement, c'est un outil qui est vendu en one shot et à prix libre. C'est Kenku FM. J'en ai parlé, oui. Kenku FM, je ne comprends pas pourquoi c'est pas qu'on utilise tous les deux sur la chaîne pour toute la diffusion de musique des actual plays et des lives. Oui. Kenku FM, c'est un hub. C'est-à-dire qu'en fait, on peut ouvrir Kenku FM et passer de la musique de YouTube, de Spotify, des MP3, faire des... faire des soundboards et du coup, alors quand tu streams, c'est parfait parce que tu n'as qu'une source audio, mais en plus, sans ça, ça permet de... Si tu n'es pas streamer et que tu joues juste avec tes potes, déjà, c'est confortable et si tu joues en ligne avec tes potes, ça te permet de faire un bot Discord pour passer de la musique. Hyper pratique. Et du coup, ça revient à ce qu'on évoquait au début, tout le monde n'aime pas forcément la musique de la même manière et du coup, comme c'est un bot Discord, chacun peut contrôler le volume de sa musique à sa manière et du coup, c'est vraiment une pépite parce que moi, quand je fais partie, je peux passer de Spotify, de Epidemic Sound, de machin et ça, c'est super bien. Et moi, il y a un truc que j'aime beaucoup utiliser du coup via Kenko FM, c'est que tu as la partie où tu as au final toutes tes playlists que tu peux avoir en direct sur ton ordinateur. Donc là, tu peux jouer de la musique tout en étant hors ligne et en fait, ce qui est hyper pratique, c'est que là-dedans, tes musiques que tu as pu choper, alors nous, on a un abonnement, c'est particulier parce qu'on fait de l'actual play donc on a un abonnement Epidemic Sound pour avoir des musiques qu'on peut utiliser en Creative Commons, etc. parce qu'on aura la licence sur la chaîne donc là, nous, on télécharge ces musiques-là, on fait des playlists directement et pareil, Tabletop Audio, moi, je participe au Patreon pour pouvoir avoir accès à la piste on va dire décomposée avec l'ambiance d'une part, la musique d'autre part, etc. et pouvoir recomposer comme je veux et pour moi, c'est essentiel de pouvoir justement avoir mes petites playlists et derrière, j'ai une playlist aventure-voyage, une playlist émotion-tristesse, une playlist innocent-espiègle, j'ai toutes mes playlists pour la partie slasher avec du suspense, la chasse du tueur, les ambiances horreurs, etc. et j'ai tout classifié et j'ai tout sur l'ordi et en plus, l'outil est très bien fait en termes de fondu de musique. Il est compatible avec un stream deck pour les gens qu'en ont, donc on peut mettre nos playlists. Ah oui, il est compatible sur un stream deck ? Putain, j'ai même pas fait. ils ont sorti une API stream deck donc on peut en plus sortir les playlists. Enfin, je regarde. Parce qu'en fait, pour vous dire, j'ai retrouvé le tableau de mon mémoire où je mettais les applications et ressources qu'on m'a conseillées et Kenku FM sur les 400... C'était combien ? 436 réponses que j'ai eues ? J'ai eu 6 personnes qui m'ont conseillé Kenku FM. J'étais peut-être dedans d'ailleurs. Et ouais, mais du coup, j'avais regardé vite fait, il y avait ça, Pocket Bard aussi que j'ai découvert comme ça, il y avait 10 personnes qui m'ont conseillé sur le téléphone. C'est vachement sympa. Alors, c'est pas super complet mais ça fait le pâté quoi. Et il y a 2-3 autres trucs comme ça. Il y en a un autre que j'ai trouvé... Je crois que je ne l'ai plus. Que j'ai trouvé sympa. Oui, c'est ça. C'était lequel ? RPG Fantasy peut-être qui est aussi une application et qui fonctionne en plus proche de l'idée de Sireen. Sireen, c'est un peu plus complexe mais c'est quand même bien complet aussi. Et c'est des applications sur téléphone. Ça, c'est l'avantage pour le MJ qui peut l'emmener partout. Qui est une playlist un peu... Alors, je crois en plus RPG Fantasy, il n'y a pas que de la musique fantasy dedans. Je t'aime que tu vois par exemple, la semaine dernière, j'ai repris enfin pour la première fois depuis je ne sais pas combien d'années une partie sur table en présentiel, tout ça sur table. et en fait, je masterise mais chez un pote. Et j'avais prévu certaines musiques que je voulais mettre, etc. Et je me suis retrouvé un peu comme un con avec mon ordi chez le pote et sauf que parce que en plus le seul ordi portable que j'ai, c'est l'ordi pro sur lequel je n'ai pas qu'un coup FM, etc. et je cherchais des solutions pour pouvoir mettre ma musique chez le pote sur son enceinte Bluetooth et pouvoir leur faire partager l'ambiance musicale que j'avais travaillée. Et au final, peut-être que les applis directement sur téléphone auraient été une bonne option pour moi. Il y en a deux qui sont très bien, c'est les deux que j'ai dédiés là, du coup Pocket Bard et RPG Fantasy, il faut que je retrouve le nom exact mais je pense que c'est ça. Je ne sais pas si les applis dédiées sont quand même très très fantasy. Ça c'est un peu la faiblesse. On sent une ouverture, pour le coup je vois chécher un peu tout le monde mais après c'est normal, c'est l'offre et la demande aussi on va dire. Moi c'est ce qui m'a le plus détonné. Ça se transforme parce que alors t'as des jeux effectivement qui émergent de plus en plus, t'as du Monster of the Week, t'as tout ce qui va être les sorties autour des oeuvres de pop culture qui sont déjà existantes comme un JDR Batman ou des choses comme ça. Et je pense que alors c'est pas le sujet du jour mais je le balance quand même sur la table, je pense que l'influence des Actual Play et du fait qu'on voit de plus en plus de jeux de rôle sur d'autres choses que forcément, même si ça reste le gros de ce qu'on voit sur autre chose que de la fantasy, ça encourage aussi les compositeurs à se dire ah il y a une petite tendance à aller là-dessus donc je vais je suis inspiré par ce que j'ai vu et par cet univers pourquoi pas proposer des musiques. Moi j'ai été extrêmement surprise quand j'ai fait mes recherches sachant que quand même depuis le début que je fais du jeu de rôle j'ai quand même assez souvent entendu parler de Lovecraft de machin de Cthulhu je n'ai rien trouvé en tout cas de français de compositeurs et compositrices qui composeraient de la musique pour du Cthulhu ou du Lovecraft autre et ou de l'horreur en fait la majorité que j'ai trouvé c'était fantasy ou SF et en fait j'ai été étonnée de me dire c'est fou parce que les français ils aiment vraiment Lovecraft et Cthulhu souvent c'est quand même ça fait partie de nos gros titres qu'on aime bien en France qu'on valorise beaucoup on a créé beaucoup autour je crois qu'on est le pays où la Felle de Cthulhu est la plus grosse part de marché oui et en fait il y a les compositeurs et compositrices qui ne s'intéressent pas plus que ça il y a un compte Youtube un seul où il y a vraiment quelqu'un je ne sais plus si j'avais trouvé son nom ou pas qui compose il doit composer une piste par an un truc comme ça il compose presque jamais mais il a plus de 30 000 abonnés parce que c'est le seul qui fait de la musique tu l'as noté dans ton mémoire et je me suis dit c'est fou en fait s'il a autant d'abonnés c'est parce que c'est le seul qui fait cette ambiance là et il le fait très bien mais en fait j'ai dit c'est dommage qu'il n'y ait qu'une seule possibilité après c'est lié au fait du jeu de rôle comme Cthulhu s'ancre dans un univers on va dire réel tu peux trouver comme on parlait tout à l'heure de jazz ou de musiques qui vont évoquer en fait l'ambiance initiale de jeu puisque tu as toujours un moment où ça bascule dans Cthulhu et déjà pour cette ambiance initiale là de mise en situation de mise en contexte tu as déjà potentiellement tout ce qui peut exister dans la musique que ce soit en musique classique ou en jazz etc par contre dès que ça commence à changer d'ambiance effectivement c'est là où tu as besoin d'avoir quelque chose de peut-être un peu discordant qui vienne sortir justement ou qui amène une incidence ou un accident dans la piste de musique initialement pour te faire dire il y a un truc qui ne va pas et qui vient un petit peu perturber le cadre de jeu initial quoi mais ouais le compositeur à l'éviter moi je trouve qu'on est vraiment sur en plus vraiment Lovecraft tout ça ça s'y porte énormément à l'ambiance sonore quoi et je parle pas d'ambiance musicale là vraiment ambiance sonore on est vraiment sur un type de jeu je trouve qui limite on aurait qui en a besoin moi je crois que j'ai joué qu'une seule fois un scénario que tout loup mais bon c'était quand même très léger c'était une enquête assez tranquille il n'y avait rien de vraiment bizarre voilà mais par contre je m'imaginerais bien est-ce qu'un bruit blanc au final suffirait pas pour justement mettre l'ambiance un peu de tension enfin sur les moments de tension pas tout le long ah peut-être je sais pas essaye et tu me dis moi je le vois pas mais j'ai du mal à l'imaginer je sais pas si c'est une chance de me faire maltraiter sur Duc Toulou moi j'aimerais bien mais inquiète pas tu seras maltraité bientôt tu seras maltraité en décembre sur la chaîne pas sur Duc Toulou mais ouais je sais je sais mais moi enfin je vraiment j'aurais du mal moi à m'imaginer jouer un scénario parce que j'ai quand même très envie de faire un Toulou un jour j'aurais du mal à l'imaginer sans ambiance sonore un peu cool quoi sans musique je sais pas sans ambiance sonore en tout cas parce que pour se mettre dedans en plus bon ça a quand même moi je déteste les films d'horreur j'en regarde pas etc en jeu de rôle ça me dérangerait moins je pense parce qu'il y a une question d'ambiance de quelque chose de grisant etc on a fait un scénario alien il y a quelque temps c'est quand même super cool ce truc un peu il y a pas de screamer etc en jeu de rôle donc ça me convient on va dire mais du coup j'aurais du mal à m'imaginer jouer un truc un peu épouvant horreur sans la musique ça me paraîtrait sans l'ambiance sonore je sais pas si j'arriverais à me mettre dans cette ambiance là sans l'ambiance sonore sur l'horreur en particulier je suis d'accord ouais sur l'horreur en particulier moi personnellement de plus en plus on parlait tout à l'heure de personnes qui n'arrivent pas à concevoir le jeu de rôle sans la musique et de plus en plus parce que mon utilisation de la musique est quasi systématique sur les parties je me vois plus trop jouer sans musique et ça devient même aussi le cas dans mon écriture du jeu de rôle savoir que initialement j'ai l'idée d'un d'un scénario je vais tout de suite penser d'abord à l'ambiance sonore qui va m'inspirer pour ce scénario je vais mettre cette ambiance sonore mais c'est pas forcément celle-ci qui va sortir à la fin pendant la partie moi j'ai besoin de me mettre dans une ambiance sonore pour pouvoir écrire au final et là tu vois je suis en train d'écrire un scénario pour du Pathfinder seconde édition que je vais faire sur la chaîne en hebdomadaire j'ai décidé de les amener sur un continent qui va être majoritairement des grands espaces désertiques où les humains sont vraiment des petites choses à côté de grandes créatures qui vivent dans ces territoires-là et bah pour m'inspirer j'écoute la BO de Conan the Barbarian je me demande quelle musique tu vas écouter quand tu vas préparer Passion de la Spassionnesque oh punaise je ne vais pas je n'ai pas encore décidé il faut que je regarde on a parlé pas mal de compositeurs de gens qui nous permettent d'avoir des musiques chouettes moi je me suis fait une réflexion mais c'est pour le jeu de rôle mais ça marche pour plein de domaines de création est-ce que vous pensez forcément qu'un compositeur de musique de jeu de rôle doit être rôliste ? j'y pense parce que chez nous en fait donc Francis qui nous a fait le générique qui a fait quelques musiques aussi pour les Monsters of the Week d'Halloween qu'on avait fait lui il a découvert le jeu de rôle à partir du moment où je lui ai demandé de faire notre générique et en fait du coup j'ai trouvé qu'il nous avait proposé quelque chose d'original parce que justement d'une certaine manière comme il n'a pas les codes il n'a pas eu une reproduction involontaire alors moi j'aurais tendance à dire pas forcément mais il y a un moment où il faudra qu'il s'y mette parce que je pense que et Augusta tu me dis si t'es pas d'accord mais je pense que sans forcément me jeter mais au moins faire du jeu de rôle je pense que tu peux pas si tu fais pas de jeu de rôle penser à tout et donc est-ce que si t'es pas rolliste tu vas penser à te dire qu'il te faut tout seul il faut une musique de combat il faut une musique de voyage tu vois ce que je veux dire est-ce que tu vas y penser tout seul ouais là c'est vrai que moi j'étais dans un cas où je fais des commandes moi je parlais de Midnight Syndicate tout à l'heure ils étaient rollistes à la base quand on leur a demandé ça c'est-à-dire qu'eux ils étaient rollistes depuis que le jeu de rôle existait quasiment donc ils avaient cette approche là aussi et en plus ils faisaient de la composition pour le cinéma pour des attractions etc c'était quand même des musiques d'ambiance dans certains contextes donc ils avaient cette habitude là je suis pas sûre moi j'aurais tendance à dire oh oui tu peux essayer de composer pour le jeu de rôle parce qu'il va y avoir le ok je pense qu'un compositeur ou une compositrice on lui dit est-ce que tu peux composer de l'ambiance pour un jeu de rôle si on lui met un contexte en lui disant il y a un peu de théâtre d'impromisation et c'est de la mise en scène et puis il y a ça et puis c'est une histoire qu'on raconte il y a le va aller chercher dans l'histoire du cinéma ou du jeu de vidéo ou alors tu lui dis RPG il va aller il y a le va aller jouer à Skyrim ou à The Witcher et s'inspirer à ça mais je pense que pour que ce soit cohérent pour que tu aies le déclic de te dire il faudrait peut-être plutôt faire une piste de 10 minutes ou une heure pour que ce soit plus pratique il faudrait peut-être il faut avoir eu l'expérience du jeu pour avoir cette démarche de c'était bien mais peut-être que si ça durait 10 minutes ça serait mieux quand même je pense que si tu joues pas une réponse plus de marketeux là-dessus pour le coup c'est pour moi en fait t'as besoin de comprendre le besoin de la personne qui va te demander la musique et donc si t'es pas rôleiste tu vas avoir besoin de te dire ok comment est-ce que cette personne va utiliser la musique et donc tu vas te poser la question de ok je vois que en tant que maître du jeu il va avoir beaucoup de choses à gérer la musique c'est pas forcément son enfin il va pas pouvoir faire le travail d'un DJ qui va changer de musique et travailler sa composition en direct en fonction de des personnes qu'il va avoir en face donc effectivement avoir une piste plus longue et puis en même temps quelques variations et puis tu vas avoir des moments qui vont être un petit peu plus tranquilles parce que c'est du voyage etc mais t'as la redondance du voyage peut-être que t'as envie de mettre dedans donc mais du coup tu vas le construire en t'intéressant à la pratique et bon le mieux pour s'intéresser à la pratique c'est de pratiquer donc moi en fait je trouve que demander à un ou une compositeuriste de composer de la musique pour le jeu de rôle sans qu'il lui ait joué que la personne ait joué en lui disant j'ai besoin de musique pour mon jeu de rôle et par exemple donner des scènes etc juste comme ça je trouve que ça reviendrait presque alors j'exagère un poil exprès ça reviendrait même presque au même que de demander à quelqu'un de composer de la musique pour un film sans lui donner les scènes du film sans lui donner le scénario alors c'est exactement ce qu'ils ont fait pour Star Wars je crois où le mec voyait pas le film quand il a composé alors pour Star Wars déjà c'est juste Star Wars je suis pas sûre parce que bon ça m'étonnerait que Williams ait accepté de faire un truc comme ça alors après je pense qu'il a quand même peut-être au moins vu le scénario par contre à la base quand ils ont fait le film ils voulaient pas ils voulaient ils voulaient de la musique qui existait déjà donc qui sont les planètes de Holtz qui sont quand même assez connues et que c'est du coup de la musique symphonique sauf qu'ils avaient pas les droits donc ils avaient pas le droit de l'utiliser et du coup c'est Georges Lucas c'est ça il a allé voir Jan William s'il lui a dit s'il te plaît tu me fais un truc qui ressemble à ça et bon je sais pas si vous connaissez l'anecdote il faut écouter du coup la musique Mars de Holtz qui ressemble énormément au niveau du rythme etc à la musique de Dermador parce que il s'en est vraiment en fait Georges Lucas il est arrivé il lui a donné une liste des musiques qu'il inspirait et qu'il voulait pour son film parce qu'à la base il voulait utiliser que des musiques qui existent et il a dit bon c'est trop cher en droit donc je laisse tomber je vais chercher un compositeur ça lui coûtait moins cher d'aller voir un compositeur que de racheter tous les droits de toutes les musiques auxquelles il pensait voilà et en fait il lui a dit voilà mes inspirations pour telle scène c'est ça telle scène c'est ça telle scène c'est ça et en fait John Williams qui est un peu le meilleur pasticheur du monde il lui a fait voilà tout le monde ne peut pas faire ça clairement mais mais oui William c'est un génie pour imiter les styles autres mais bon il a son style aussi mais mais voilà donc il avait quand même une charte bien précise de je veux ça 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 va correspondre à ça je pense qu'ils avaient un scénario quand même sous les yeux je pense qu'il n'est pas parti sans rien même je ne sais pas s'il n'avait pas l'image ou pas je ne connais pas cette histoire là mais en tout cas il n'est pas parti sans éléments c'est vrai que c'est un petit peu mon point alors qu'il était vraiment très empirique à un tout petit niveau c'est de dire quelqu'un qui ne connait pas la musique de JDR nous a fait alors avec effectivement un brief que j'avais pu faire assez précis nous a fait quelque chose que je n'avais pas eu l'impression d'avoir entendu ailleurs et ça ça m'avait bien plu parce qu'il n'a pas eu une sorte de de parasitage inconscient parce qu'il n'avait pas de référence mais c'est vrai que j'ai dû le brief et je lui ai dit il faut que ça fasse au moins 5 minutes que ça fasse une boucle j'ai expliqué le cadre du jeu l'époque la scène l'ambiance il avait même c'était le seul qui savait comment ça allait finir plus ou moins avant que ça avant que ça se joue donc c'est vrai que par contre ça demandait un cadrage il faut que la personne qui demande sache exactement ce qu'elle veut c'est clair et qu'elle arrive à être précise parce qu'en plus il faut être précis et puis savoir penser en musique aussi parce que je pense que quelqu'un qui dit ouais s'il te plaît compose moi de la musique pour ça ça va être un générique mais qui n'est pas capable de dire justement par exemple la durée de il va se passer ça 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 et puis il faut que ça ressemble à ça et qu'il n'y a pas une idée précise de ce qu'il veut je pense que la personne qui compose va avoir du mal par exemple on parlait tout à l'heure de Cthulhu est-ce que vraiment on peut demander à quelqu'un qui ne fait pas de jeu de rôle et ne pratique pas Cthulhu ou en tout cas ne connaît pas forcément trop l'univers de Cthulhu de composer pour du Cthulhu sans connaître justement ce qu'est Cthulhu ce qu'est cette construction un peu horrifique etc et ce ce trop assez répétitif qu'on peut trouver dans les scénarios à la Cthulhu qui est t'es dans un contexte à la base tout à fait normal et il y a un moment donné où il y a un truc qui déconne et où l'horrifique vient s'inviter dans le dans le réel je sais pas moi pour moi ça me paraît compliqué là t'es dans un univers au delà du jeu de rôle c'est exprimé un univers c'est vrai que moi sur Monster of the Week c'était facile d'expliquer l'univers avec d'autres références non-rôlistes oui parce que je pense que si tu vas voir quelqu'un et que tu lui dis compose-moi de la musique pour Harry Potter mais qu'il sait pas du tout ce que c'est Harry Potter tu sais pas ce qu'il va te pondre finalement c'est Gandalf quoi ? c'est ça je pense que c'est le problème après si tu lui précises c'est un univers horrifique etc mais c'est une ambiance un peu je pense que la personne après c'est son travail de se renseigner sur ce ça fait partie du travail comme quelqu'un qui va être graphiste et on va lui demander un truc et bien il va se renseigner sur l'entreprise sur les valeurs d'entreprise pour lui faire son logo là la compositrice ça va faire le même travail de recherche c'est quoi l'ambiance c'est quoi la des briefs qui sont plus ou moins faciles c'est vrai que si j'avais demandé une musique pour Monster of Saint-Nectaire ça aurait été peut-être plus dur d'exprimer d'exprimer les souhaits tu ne sais pas peut-être que le compositeur est Saint-Nectaire et là il saura ça se passe dans des caves de Saint-Nectaire à Saint-Nectaire je veux voir ce Monster of Saint-Nectaire il n'a pas été il n'a pas été enregistré désolé il faut le refaire il faut le refaire mais comme j'ai improvisé le scénario je crois que j'ai 4 lignes c'est ça le problème en fait quand Basile est à un événement où c'était le cas l'année dernière aussi à Octogone Basile fait des espèces de super scénarios pareil pour Robin qu'on connait très bien aussi ils font des super scénarios totalement déconnes et après ils ne sont pas capables de les refaire je dois voir ils ne sont même pas marqués par leur propre partie là où nous les gens on va faire un petit tout j'ai mené 4 heures avec 3-4 heures avec ça donc c'est compliqué à retranscrire évidemment nos personnes qui ont joué s'ils se souviennent peut-être avec la mémoire collective dans le chat on a quand même bazar des faits qu'il y a une réponse à toutes nos bêtises c'est assez magique là pour Monster of Saint-Hectare il dit du Vladimir Kosma c'est parti c'est vrai très bien oui mais ouais le barbu quand il prépare ses scénarios c'est genre des fois il me dit oh j'ai rien de prêt pour demain bon je vais réfléchir il se met sur le canapé son casque il ferme les yeux il s'endort et en fait il prépare son scénario c'est bon je suis prêt ok d'accord il a rien écrit c'est bon c'est bon tu viens juste de pioncer il écoute du métal à fond il ferme les yeux et puis après il est prêt c'est assez magique alors par contre écrire en écoutant du métal ça je peux pas malgré le fait que j'aime le métal et que j'écoute le métal le reste du temps écrire non j'y arrive pas avec du métal il écrit pas il a les yeux fermés oui mais même tu vois imaginer et travailler me mettre dans un processus créatif avec du métal j'y arrive pas du tout moi j'ai un truc très particulier je frappe au clavier à la vitesse de la musique que j'écoute donc plus ça va vite plus je suis efficace oh punaise pour le coup j'espère que tu tapes pas sur le seigneur des anneaux parce que en fait oui il a pas dit quelle musique c'est mais ça c'est hyper intéressant justement sur les enfin là on parle du coup d'un genre particulier mais sur la capacité à trouver des codes communs aussi moi je sais que sur les sur les musiques que je sélectionne des fois j'ai des on a des codes soit vraiment d'ambiance soit d'émotion ressentie qui peuvent être hyper hyper différents sur il y a des gens qui peuvent être très touchés par une musique et d'autres et d'autres pas du tout et moi j'ai déjà des gens des MJ qui m'ont fait des séquences émotions moi j'étais genre chiant la musique enfin le travail du MJ très bien mais la musique vraiment vraiment chiant et ça c'est un truc j'essaye de c'est compliqué genre de sortir de ce que moi j'aime et d'essayer de trouver un truc universel on va dire c'est toujours compliqué justement ouais et puis après je pense vraiment qu'il y en a des codes universels alors qu'ils vont pas marcher dans tous les pays mais bon là on s'en fout on parle de la France mais parce que tout le monde n'a pas la même histoire musicale et culture musicale mais j'en parlais aussi de ça en plus ça fait partie des j'avais un cours d'esthétique de la musique quand j'étais en licence où on parlait pas mal de ça des codes en musique que peu importe qui en tout cas dans la musique européenne va entendre ça va comprendre ce code là parce que c'est des codes qui ont des années et des années et plusieurs siècles parfois qui sont utilisés par les compositeurs depuis très longtemps comme les violons très très rapides qui donnent une impression précipitée et les tambours qui peuvent être tambours de guerre ou tambours militaire suivant la sonorité du tambour et il y a des codes qui existent et qui sont comme ça par contre voilà le côté effectivement séquences émotions etc oui ça va être la sensibilité de chacun peut-être qu'il y en a qui vont réagir à une petite guitare folk et il y en a ça va juste les saouler ou alors le violon languissant voilà ça dépend de chacun mais il y a quand même je pense qu'on peut trouver un compromis qui va marcher avec tout le monde ouais oui ça c'est sûr moi l'Evenstar dans le Seigneur des Anneaux ça marche très bien sur moi le Seigneur des Anneaux ça marche très bien sur tout le monde je pense qu'on a compris l'unanimité sur le Seigneur des Anneaux c'est clair j'ai eu des cas de recherche sur des choses très spécifiques où j'ai eu vraiment du mal sur MonsterArts justement dans MonsterArts il y a il y a des scènes de drague et des scènes sexuelles même si on les passe évidemment en fondu au noir mais je cherchais une musique sur la drague un peu lourdingue qu'il soit universel et c'était pas et c'était pas si facile et finalement j'ai trouvé une espèce de guitare de mauvais de mauvais mauvaise copie de Prince avec beaucoup avec de la pédale Wawa en excès et tout et pour moi celui-là il était évident Lionel Richie Lionel Richie j'aurais pu j'avais George Michael évidemment mais les droits les droits pour Youtube sinon je me striker je mettrais Careless Whisper c'était réglé mais justement il fallait il fallait chercher et je sais plus il y a quelqu'un qui m'a dit mais j'ai pas compris pourquoi t'as mis cette musique kitsch sur cette scène-là parce que pour lui alors il y avait un côté kitsch parce que on l'a joué nous un peu parodique pour lui ça avait rien il n'y avait aucune référence de drag ou de sous-entendu sexuel dans cette musique alors que pour moi quand j'ai entendu j'étais là c'est évident peut-être alors que pour moi c'était évident que c'était cette musique-là qu'il fallait mettre vraiment j'ai entendu les trois premières notes de guitare et c'était ça vous pourrez trouver facilement sur de la musique qui amène de l'émotion il y a un compositeur alors c'est de la musique courte mais plutôt dédié aux univers de l'imaginaire qui est Scott Buckley qui a pas mal été utilisé par Roll & Play notamment qui a pas mal été utilisé sur les Dessons Jetés aussi où en fait il a certaines pistes émotions je trouve qui sont très fortes et très bien travaillées et sur des scènes d'émotions assez fortes où j'avais prévenu les jouereuses que il y aura sans doute un peu un peu d'émotions dans l'épisode etc et je leur ai dit en fait il va y avoir de la musique et laissez-vous porter par la musique et généralement j'ai trouvé que ça marchait assez bien avec ses musiques à lui ce conseil-là de se laisser porter un épisode sur deux je chiale ma race donc oui oui c'est aussi lié aux jeux d'acteurs oui oui ils sont très très forts mais oui c'est clair mais bon la musique je pense qu'une des premières fois où justement j'ai eu un épisode comme ça et que bon ils sont très forts donc voilà et j'ai fait mais en plus la musique c'est trop mais du coup c'est vrai que c'était très bien après ça s'a amoindri un petit peu parce que dans Roll & Play bon après en même temps les finances il faut qu'elles suivent aussi mais ils réutilisaient souvent la même musique à chaque fois du coup donc au bout d'un moment elles perdaient un peu à chaque fois la séquence c'est la même musique c'est fort et après ça amoindri du coup mais par contre quand j'entendais les premières notes de la musique c'était en mode mon dieu qu'est-ce qui va se passer parce que comme je sais qu'ils mettent la musique après je sais que comme ils anticipent ils la mettent au montage donc ça veut dire que s'ils mettent la musique c'est qu'ils savent déjà qu'il va y avoir la séquence et en fait du coup moi j'avais le truc de dès qu'il y avait le début de la musique je t'es en mode mon dieu qu'est-ce qui va se passer et en fait t'es là mais quelque part c'est bien parce que du coup t'es déjà dans une préparation émotionnelle sur ce qui va se passer c'est ça mais après c'est bien pour le spectateur parce que t'as le truc de ça y est on y est il y a une scène donc c'est intéressant comme façon de faire mais du coup ça tu peux pas le faire autour de la table ça c'est vraiment comme c'est fait en studio derrière mais par contre c'est vrai que sur Ellen Play ça marche très très bien autour d'une table alors en tout cas moi je vous conseille sur des moments d'émotion de briefer en avance vos joueurs sur le fait que voilà potentiellement il y a peut-être des moments d'émotion où il y aura de la musique et de se laisser porter par la musique que vous amenez pour justement jouer ces émotions t'en a parlé tout à l'heure Basile avec l'exemple chez Geek Fabula moi je sais que la fin de première saison qu'on avait fait sur les dessins en jeté décidément la première saison je l'avais pas mal travaillé en termes de musique j'ai l'impression la fin de première saison il y avait un thème pour un personnage qui est très fort et très inquiétant et après il y avait un thème aussi pour une partie très émotion puisque concrètement il y avait une séparation il y avait la mort d'un personnage et et cette séparation qui était subie par les joueurs a été vraiment mise en emphase par cette musique et ils l'ont très bien joué et eux-mêmes avaient les larmes aux yeux au moment où ça s'est joué etc c'est un peu ma fierté j'avoue d'avoir fait chier les joueurs ça marchait ça marchait très bien mais voilà du coup vraiment le fait de si vous préparez vos musiques aux petits oignons pour que ça corresponde à une scène prévenez vos joueurs que vous faites ça et que derrière eux soient prêts à se laisser aller à laisser aller les émotions en fonction de la musique et à jouer en fonction de ça et c'est pareil j'avais donné ce conseil là aussi sur le slasher le premier slasher qu'on avait fait où j'avais dit il y aura de la musique vous allez entendre la musique et potentiellement il y a des moments où la musique va s'emballer par rapport à l'action du tueur etc et bah n'hésitez pas à vous calquer là dessus pour le rythme de narration pour avancer pour avoir une emphase etc et ça avait très bien marché aussi dans la narration que les joueurs et joueuses avaient amené vis-à-vis de ce slasher et du tueur de l'intervention du tueur de la tension qu'il y avait etc après je pense que l'avantage pour ce genre de choses là de ne pas prévenir le joueur ça te permet aussi de voir si toi tu l'as bien fait parce qu'en fait si tu les préviens pas et que ça marche quand même c'est que t'as bien choisi la musique aussi donc je comprends le fait de les prévenir mais c'est vrai que là c'était plus dans une logique d'actuel play aussi quelque part de s'assurer qu'il y a une réponse en face et un jeu qui soit cohérent mais je pense vraiment que pour le coup si tu choisis la musique vraiment de manière minutieuse etc je pense que la réponse émotionnelle c'est ce que je disais avec Dead Team Mutti hier avec Alice is Missing la réponse émotionnelle elle va y être s'il est issu dans le jeu déjà et c'est un guide justement aussi pour peut-être des gens qui débutent dans le roleplay ou alors qui voudraient aller plus loin parce qu'on peut jouer depuis un moment et dire je voudrais aller plus loin dans l'émotion moi je sais que c'est ma grande quête en ce moment et bien les musiques c'est clairement un signal aussi de dire là on va rentrer dans telle phase mais du coup sur des débutants ça peut être intéressant sans forcément de leur dire il va y avoir de la musique d'émotion ou machin mais on n'y pense pas forcément de dire en tips soyez attentif à la musique pour qu'il y ait un guide de en fait un peu ce que votre personnage est censé ressentir même si un MJ ou une MJ ne doit pas décider des émotions des personnages c'est quand même un guide et de dire soyez attentif à ça ça peut être un bon tips finalement pour accompagner des débutants des débutantes au moins se reposer dessus d'essayer de se laisser porter par l'ambiance sonore le plus possible et puis je trouve que la musique a ce côté un peu libérateur tu te enfin c'est compliqué de dire à une personne tu vas jouer la tristesse quand t'es pas acteur jouer la tristesse c'est très compliqué par contre avoir la musique qui va guider tes émotions et assez rapidement t'amener sur le terrain de ok je sens la chialade monter parce que la musique aide je comprends bien l'ambiance de la scène ça permet aussi de mieux comprendre et mieux capter l'ambiance de la scène et donc de se laisser emporter et je trouve que la musique a ce côté libérateur au niveau des émotions je mettrais un petit bémol parce que par contre du coup les émotions fortes pour moi je pense que pour nous trois c'est évident qu'on aime on fait entre du jeu de rôle pour l'émotion mais il y a des gens qui peuvent être aussi un peu en retrait qui peuvent avoir du mal avec des émotions fortes donc un petit un petit trigger warni avant une petite case voilà dans la sélection de zéro parce que tu peux avoir des gens moi j'ai j'ai joué avec une personne qui dit moi je veux pas d'émotions je veux pas de de choses qui me fassent pleurer non pas parce que j'aime pas ça mais parce que sinon je ne m'arrête plus et qu'elle elle va aimer l'émotion qu'elle va vivre sur le moment de la tristesse fictionnelle on va dire mais elle dit par contre si vous m'avez fait pleurer en fait pendant une heure je vais pleurer donc donc ça va par contre pourrir la suite du jeu oui du mal à sortir de l'émotion qui a été provoquée mais moi je sais que j'ai vite vu le défaut quand j'ai commencé à jouer c'est que moi mon problème qui n'est pas vraiment un problème c'est qu'en fait j'aime qu'on me raconte des histoires j'ai toujours aimé qu'on me raconte des histoires pourtant je je suis pas très cinéphile mais par contre j'étais petite je lisais énormément j'aime quand même beaucoup les séries parce que j'aime les histoires longues et j'aime être totalement dans une histoire et en fait l'avantage de la série c'est que t'es longtemps dans l'histoire et t'es complètement immergée avec les personnages pendant un moment ce qu'on a pas avec le film qui dure moins longtemps et en fait en jeu de rôle j'avais retrouvé ce côté c'est long déjà ça peut durer 3-4 heures t'es dedans ton personnage il est dedans et en fait à la fois ouais mais pourtant j'étais au début beaucoup plus passive parce qu'en fait j'écoutais le MJ me raconter l'histoire et j'écoutais les autres joueurs me raconter l'histoire et en fait j'ai pas de problème avec l'émotion et tout mais en fait du coup je laisse les autres me transmettre et j'écoute et en fait je suis vraiment en mode gamine qui écoute une histoire et du coup j'oublie de participer et c'est vrai que je m'en suis rendu compte heureusement assez vite en jouant du coup avec des joueurs et des joueuses qui étaient un peu plus impliqués dans le roleplay et je me disais mais en fait du coup je fais qu'écouter l'histoire mais je joue pas assez et en fait ça m'a aidé à me mettre plus dedans et je me dis c'est bien t'es dedans quand tu écoutes l'histoire parce que ça te plaît que tu veux être dans l'histoire mais du coup participe soit vraiment dans l'histoire jusqu'au bout et c'est vrai que ça c'est un truc qui me manque sur lesquels j'essaie de travailler mais c'est vrai que le jeu de rôle m'a amené ça de maintenant je suis dedans je suis le personnage qui vit l'histoire je suis pas qu'en train d'écouter l'histoire et en fait je pense que la musique elle peut vraiment aider à se mettre plus dans l'émotion du personnage qu'on joue et puis d'être dedans et à la fois on peut se laisser happer quand même en écoutant etc donc il peut y avoir tellement de de ressentis différents mais par contre c'est vrai que une fois qu'on est dans une émotion oui il faut pouvoir en sortir et aussi l'histoire avance c'est vrai que c'est difficile si c'est pour quelqu'un qui a du mal à se sortir d'un moment d'émotion et qui a du mal à aller au-delà et il y a des moments où ça peut être compliqué pour tout le monde je comprends que ça puisse être difficile pour cette personne d'avoir des trucs un peu trop forts dans la partie et sur l'émotion aussi justement moi c'est toujours été grâce à la musique que j'ai réussi à faire du RP qui m'a permis notamment avec des gens que je connaissais pas et avec qui je jouais jusqu'à ça à créer un lien alors on sait que c'est un lien qui est d'une certaine manière fictif parce que c'est dans le cadre du jeu de rôle mais en même temps j'ai réussi à toucher quelqu'un ou quelqu'un a réussi à me toucher et c'est chouette enfin moi j'aime faire avoir des liens émotionnels même si c'est à travers le jeu avec des gens je trouve ça chouette et je sais que moi je ne l'ai eu que dans des cas où il y avait de la musique qui portait qui portait ça derrière et après bon c'est peut-être aussi lié à mon travail sur moi-même d'homme blanc hétéro qui a longtemps mis un mur sur mes émotions et que maintenant que j'ai un peu un peu égratigné ce mur la virilité toxique je me permets un peu de faire le timekeeper on a beaucoup parlé on est à deux heures de live et je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de prendre un auditeur du coup pour discuter avec nous musique Basile par rapport à ton déroulé effectivement on a abordé quand même pas mal de points de ce que j'avais prévu et puis c'est vrai qu'on a eu déjà plein de choses dans le chat mais je pense que c'est un sujet sur lequel on pourra on pourra revenir aussi d'un point de vue là c'était très chouette avec Willow d'avoir des réflexions sur beaucoup beaucoup de connaissances peut-être qu'un live un jour pratico-pratique sur de techniques d'outils et tout ça pourrait venir et là on aurait peut-être plus le tampon c'est vrai qu'avec une invitée c'est un peu plus compliqué c'était le test aussi on est encore en rodage avec une chouette invitée c'est plus compliqué de en plus faire la radio libre derrière parce que du coup on n'a même pas parlé de la ludomusicologie c'est vrai c'est vrai et c'est quoi la ludomusicologie du coup ? vous lirez mon mémoire mais du coup peut-être que tu peux nous dire où est-ce que nos chers viewers pourront retrouver ton mémoire ? je vais le publier sur un site universitaire qui s'appelle Duma qui est rattaché à un jeu qui s'appelle Althez c'est un site où il répertorie plein de thèses et c'est gratuit totalement il n'y aura pas à payer ou à acheter le pdf et il sera publié sur ce truc qui s'appelle Duma mais de toute façon je vous partagerai le lien à la limite sur votre discord aussi et comme ça vous pourrez le mais du coup pour compléter il y aura un tome 2 à mon mémoire du coup puisque je suis un master 2 il va y avoir un deuxième mémoire et est-ce que tu peux déjà peut-être dévoiler la thématique de ce mémoire ? oui donc ce n'est pas encore bien démarré mais en gros là je vais me concentrer sur de la musique en tout critique de gameplay dans le jeu de rôle et du coup le fait que ça t'intéressait à ce que je disais tout à l'heure tout à fait c'est pour ça je vais aller regarder ça mais voilà comment on peut utiliser la musique comme gameplay est-ce qu'il y a déjà des jeux de rôle qui utilisent la musique dans leur gameplay etc ça sera là-dessus pour interviewer Goldie du coup c'est ça et j'aurai un nouveau directeur de mémoire du coup j'en aurai 2 c'est pour celui-là et notons que pour ceux que ça intéresse effectivement ton mémoire qui sera publié c'est la musique dans la pratique du jeu de rôle la musique extra-diégétique dans la pratique du jeu de rôle sur table enfin dans la pratique du jeu de rôle en privé pas que sur table présentiel et distanciel le extra-diégétique je l'ai regretté très vite mais c'était trop tard je me suis rendu compte que je m'étais fermée des possibilités et je me suis dit j'aurais jamais dû parler de musique extra-diégétique c'est vrai que l'intra-diégétique amène aussi beaucoup potentiellement dans une partie de jeu rôle et mine de rien c'était pas facile de trouver des musiques sans ambiance sonore en plus parce que souvent les compositoris font les deux dans leur mais bon je suis partie là-dessus moi j'aime beaucoup mettre du bardcore dans les tavernes des morceaux de pop mais qui sont revus version bard médiévale ça fait toujours son petit effet c'est trop bien et d'ailleurs j'ai eu une petite pensée amusée en lisant ton mémoire j'ai vu que tu avais eu l'idée de ce sujet en écoutant une discussion entre Avorpal et Equiréel sur les 24 heures solidaires c'était lors je sais plus si c'était lors d'une table ronde ou pas c'était moi qui avais écrit tout le déroulé de cette table ronde oui mais je me souviens que tu étais dedans aussi donc c'était très drôle j'avais tout écouté en entier parce qu'en fait je sais plus pourquoi je crois que c'est mon mec qui avait regardé en partie l'émission et qui m'a dit ouais il y a Julien Dutel et machin qui parle de musique dans Jean-Roll c'était vraiment une très bonne table ronde très plaisante où il y avait eu des échanges très intéressants effectivement et donc je crois que c'est sur la chaîne de Quiréel disponible en replay donc n'hésitez pas si vous avez envie d'aller voir ça déjà ça fera une vue pour Quiréel qui est une personne adorable qu'on vous recommande et puis c'est plaisant voilà on vous en apprendrait un peu plus notamment sur l'utilisation de la musique de Julien Dutel aussi si ça peut vous inciter à aller voir ça et puis voilà et bien écoutez on va s'arrêter là ouais ça a été un beau épisode merci Willow encore d'être venu merci beaucoup parler avec nous le 10 décembre si je ne dis pas de bêtises oui c'est ça le 10 décembre tout à fait à 20h on aura le prochain la prochaine édition de It's Alive avec à nouveau une invitée on vous dévoilera cette invitée donc sur les réseaux on sera encore dans la thématique de la recherche voilà on va juste dire ça ce sera à nouveau une personne qui a à nous présenté ses travaux et donc ça nous fait très plaisir d'avoir été sollicité pour ça donc on espère que ça vous plaira devenir l'aider son jeté supporter de la recherche française dans le monde ludique c'est beau ce serait beau c'est bien que ça commence à décoller quand même donc tant qu'à faire autant que bah ouais complètement voilà n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux à nous rejoindre sur notre sur notre discord aussi et du coup aussi pour ceux qui seraient intéressés par mon mémoire j'en parle quand même régulièrement aussi sur mes réseaux voilà et je vais me remettre à streamer bientôt dimanche trop bien c'est vrai voilà tu fais quoi dimanche déjà on revient d'accord et voilà je pense que je vais parler de ce que j'espère pouvoir faire ensuite et si jamais on joue à un jeu ben on joue à un jeu mais ça va être surtout déjà revenir parler de ce que je compte faire parler de mon mémoire etc de ce qui de désavancer et après je verrai je me fous pas la pression sur ce que je vais faire dimanche si vous si vous faites un scénario à rapport avec la musique vous pensez à moi c'est pas la question voilà ça c'est bien j'en suis dans l'oreille d'un saut j'en suis pour autre chose il n'y a pas de soucis et le dernier point dans ma checklist d'outro peut-être que vous commencez à préparer les fêtes de Noël et si vous voulez offrir des jeux de rôle ou des jeux de société à vos proches aux gens que vous aimez vous pouvez aller sur le site de Lootbox avec le code LDSJ et vous avez 5% de remise sur vos achats et nous on a une petite commission qui permet de soutenir la chaîne et d'ailleurs toujours dans cette logique de financer nos projets on a enfin vous le savez peut-être aussi en tant que l'aider sans jeté on ouvre certaines certaines prestations et donc si vous êtes des professionnels qui sont intéressés par et bien de l'écriture de scénarios de l'animation pour une émission de jeux de rôle ou simplement parler d'un jeu de rôle le décortiquer et le présenter sur la chaîne n'hésitez pas à venir nous solliciter ça nous fait plaisir on peut discuter avec vous et voir quel est le mieux pour pour vous bref on va conclure avant on vous remercie comme vous avez été nombreux et actifs tout à fait on voit que ce type de format vous plaît effectivement et ça fait vraiment plaisir de voir que ça vous plaît on remercie encore une fois Willow pour son intervention et pour nous avoir parlé longuement de ce sujet qui te tient à coeur et qui est très très chouette merci beaucoup donc voilà merci et avant qu'on ne se quitte et bien on va vous rappeler que c'était une émission it is alive dans laquelle on d'habitude on fait intervenir en mode un peu radio libre mais là malheureusement on s'est un peu trop étendu mais ce sera pour une prochaine fois ne vous inquiétez pas et puis je te laisse dire la petite phrase de fin Basile oui évidemment toujours avec nous le plus important prenez soin de vous portez vous bien mais n'oubliez pas que les dés sont jetés des gros bisous à très vite ciao et puis on s'est passé